Mesdames et Messieurs, bonjour. Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Mme Algon-Emma, présente. M. Bertolon-Nicolas, présente. Mme Bic-Sabrina, présente. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. M. Bissou-Jean-Christophe, présente. Mme Brodien-Rosine, présente. Mme Charville-Daphné, présente. M. Jacques-Hydrolet, présente. M. Fros-Gastan, présente. Mme Frébo-Joël, présente. M. Friche-Edouard, présente. Mme Fouler-Pilda, présente. Mme Gallenand-Minari-Chantal, présente. Mme Haïti-Pascal, présente. M. Anderson-Georges, présente. Mme Hirshane-Onotea, présente. Mme Eliti-Théoura, présente. Mme Isal-Heifara, présente. Mme Jenine-Stétonne-Patricia, présente. M. Cauté-Benoît, présente. Mme Lévi-Agani-Candra, présente. M. Lison-Marcelin, présente. M. Ma-Mazwa-Yahouta-Poubito, présente. Mme E-Tere-Maria, présente. Mme Maria-Ema, présente. Mme Maria-Uraténa, présente. Mme Marie-Piragie-Lilliane, présente. Mme Mata-Owa-Leoni, présente. M. Mata-Owa-Mairone, présente. Mme Mathie-Juliana, présente. M. Moutam-Thoma, présente. M. Nelantawiti, présente. Mme Olivier-Marie, présente. Mme Opa-Arpouani, présente. Mme Parker-Elyano, présente. M. Paulette-Ekinoui, présente. Mme Richetan-Monique, présente. M. Rufriche-Teva, présente. M. Romata-Rofenon, présente. Mme Sage-Maina, présente. M. Chille-Philippe, présente. Mme Tahiyata-Chantal, présente. Mme Tahoua-Tama-Juliette, présente. Mme Tahoua-Tama-Françoise, présente. M. Tonso-Robert, présente. M. Tchon-Youtonghi, présente. M. Thépharele-Hirouiti, présente. M. Thémarou-Askar, présente. M. Thémeharou-René, présente. M. Thérémathé-Ruben, présente. M. Théry-Payamita, présente. Mme Théoua-Pier-Sylviane, présente. Mme Théora-Justine, présente. M. Théouaou-Ismaël, présente. Mme Tuchobillard-Catherine, présente. Mme Tuchobillard-Catherine, présente. Mme Tuchobillard-Béatrice, présente. M. Yves-Michel, présente. M. Théouaou-Pier-Sylviane, présente. Merci. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. M. le Président, nous n'avons reçu aucune procuration. Merci. Merci. Je demande au secrétaire général de donner lecture de l'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunis vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Examen des rapports et des projets de délibération. Voilà les joints. Point 4. Désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5. Désignation de rapporteurs de propositions et projets de loi de pays. Point 6. Examen de la correspondance. Point 7. Convocation de la prochaine séance. Point 8. Clôture de la séance. Voilà. Je demande donc à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour. Passons au vote. M. Jean-Christophe Bissot. Merci, M. le Président, de me donner la parole d'emblée. M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, M. le Président, 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 je souhaitais d'emblée vous remercier pour cette nouvelle convocation de notre Assemblée en ce jour. Ce qui est important pour nous tous, et je le sais pour vous également, c'est que nos institutions puissent continuer à bien fonctionner et que les dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour, qui ont été souhaités par l'ensemble des présidents de groupe à l'Assemblée, puissent être examinés et ensuite débattus, bien sûr, puis votés. M. le Président, lors de la conférence des présidents, nous avions souhaité également que le projet de contrat de projet soit inscrit prioritairement, tel que c'est prévu par l'article 153 de notre statut, à l'ordre du jour des travaux de notre Assemblée. C'est ce qui a été fait. Je voudrais tenir notre Assemblée informée sur le fait que la Commission législative, la Commission des finances, qui devait se tenir vendredi après-midi pour travailler sur le projet de contrat de projet, a décidé, puisque la majorité est encore aux mains de la minorité au sein des commissions, de suspendre les travaux de la Commission pour ne les reprendre qu'aujourd'hui, mardi après-midi, à 16h. Bien sûr, nous avons fait état de notre sentiment auprès de la Présidente de cette Commission, partant du principe qu'elle a empiété sur la tenue de notre séance à l'Assemblée aujourd'hui. Vous avez convoqué l'Assemblée pour 9h, et nous allons poursuivre forcément cet après-midi par l'étude des comptes financiers et se posant le problème lié à la programmation de cette Commission financière cet après-midi. Et nous aurions souhaité un peu plus tard dans l'étude des dossiers à l'ordre du jour, faire en sorte que la Présidente de la Commission, Mme Sabri-Dimber, qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin, puisse décider avec nous de la tenue de cette Commission, soit ce matin même, soit en début d'après-midi, vers 14h, ce serait peut-être une bonne heure, pour que nous puissions enfin arrêter la position de la Commission avant l'étude du projet de contrat de projet par notre Assemblée. Voilà le premier point que je souhaitais mettre en avant, M. le Président, avant le vote de cette ordre du jour. La deuxième chose, c'est sur la désignation des représentants au sein des commissions législatives. Vous savez que la Conférence des présidents a souhaité intégrer ce point à l'ordre du jour de notre séance. Et ce point est très important, puisque ça va nous permettre de recomposer les commissions législatives, notamment la Commission des finances, qui doit se tenir cet après-midi. et je proposerai à l'Assemblée, si l'Assemblée en est d'accord, c'est de positionner le point 5 juste après la séance des questions orales. C'est-à-dire que le point 5 deviendrait à ce moment-là le point 3, ce qui nous permettrait de désigner... Pardon. Ce serait le point... Donc, c'est le point 4 qui deviendrait le point 3. Évidemment, les autres points seraient décalés dans l'ordre du jour. Ce qui veut donc dire qu'après la séance des questions au gouvernement, nous pourrions utilement proposer à la désignation des représentants au sein des commissions législatives. Là, sous ces quelques réserves, M. le Président, nous sommes prêts à adopter l'ordre du jour. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est pour... L'ordre du jour mondial. Oui, bien sûr. 29 fois pour. Merci. Elle compte, personne. L'ordre du jour est approuvé. Nous avons reçu des questions orales. Je rappelle le règlement intérieur. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit et distribué à chaque représentant. Et la séance d'une heure, il est 9h30. Je demande à M. Benoît Coteille de poser sa question. Maruru Président, Kauha, M. le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers internautes, M. le Président, ma question orale s'adresse à M. le ministre de la Mère, M. Temauri Foster. Lors du séminaire des archipels en décembre 2004, le service de la pêche a soumis un rapport sur le potentiel des marquises en matière de pêche hauturienne. En novembre 2005, une étude de faisabilité très complète a été transmise aux parties concernées sur la mise en œuvre d'une logistique de commercialisation des produits de la pêche des marquises. Depuis, rien n'a été fait pour concrétiser le projet de développement d'un port à Taillohaé visant au développement de la filière pêche. A Tahiti, l'objectif de production donnée était de 150 tonniers pour 30 000 tonnes. Il avait alors en 2004 71 tonniers qui débarquaient jusqu'à 8 000 tonnes de poissons. Au Marquise, nous avons une ressource importante de tonnes à chair rouge, mais la pêche reste vivrière et l'on produisait en 2004 environ 320 tonnes de poissons pour le marché local. Aujourd'hui, comme hier, il n'y a pas d'infrastructure commerciale qui puisse réellement développer notre marché. Pourtant, nous vendons aussi à l'export et le développement d'un port, site de débarquement et de stationnement des tonniers serait une source de création d'emplois. Nous souhaitons concrétiser ce projet de développement de la pêche aux marquises. Nous avons un fort potentiel à valoriser. Monsieur le ministre, quelle directive comptez-vous prendre vis-à-vis du développement de la pêche auturière aux marquises ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur le président de l'Assemblée. Monsieur le président du pays. Mesdames les ministres. Monsieur les ministres. Mesdames et messieurs les élus de l'Assemblée. Mesdames et messieurs de la population, la presse. Bien le bonjour à vous. Je voudrais remercier le représentant, monsieur Benoît Calcaille, pour sa question et son souci de voir les marquises se développer. Aussi, je voudrais apporter donc la réponse qu'il souhaite. En effet, monsieur le représentant, la création d'une activité industrielle porteuse d'emploi est une préoccupation légitime pour nos îles et je suis particulièrement sensible à votre question. La création d'un port de pêche aux marquises a fait l'objet d'une étude prospective en 2003 et des avant-projets ont été avancés concernant les sites de Taïohaé et Hibaoua. Ces projets décrivent les principes généraux d'une telle installation, mais je souhaite, avant de répondre à votre question, vous rappeler deux points importants. Premièrement, ces études ont été menées en 2003 dans un contexte d'euphorie sur les espoirs liés à la pêche autorière. Les programmes démesurés ont vu le pays se doter d'importantes installations à terre et d'une vaste flottille de tourniers. Il est malheureusement évident aujourd'hui que l'activité de la pêche autorière traverse une crise économique très grave. Les causes de cette crise sont la raréfaction des ressources, mais également un modèle économique qui n'a pas été suffisamment réfléchi. Absence de formation technique, absence d'un statut du pêcheur, mauvaise organisation de la commercialisation, valeur ajoutée trop faible pour être rentable à l'export sont autant de facteurs qui ont pesé sur l'activité de la pêche implantée à Taïti. Une situation que personne ne souhaite voir répéter dans une autre île. Deuxièmement, même dans le contexte de 2003, il m'apparaît que de nombreux postes de charge ont été sous-estimés ou ignorés. Je m'interroge en effet sur la faisabilité et le coût de certaines installations techniques nécessaires dans un projet d'une telle envergure. Je citerai par exemple la création et l'alimentation d'un dépôt de carburant de machines à glace. Concernant le site de Taïohaé, s'il avait l'avantage de ne pas nécessiter de gros investissements portuaires, le transport du port à l'aéroport représente une organisation et un surcoût important. Nous savons également que 75% des captures devaient être acheminées par Haïti par un ATR-72. Les coûts actuels du transport aérien ne permettraient peut-être pas à la production des marquises d'être concurrentielles. Pour ces deux familles de raison, ma réponse à votre question est que l'installation d'une base de pêche aux marquises est toujours d'actualité, car ce projet peut être une source de développement économique et d'emploi. Toutefois, le projet doit être actualisé pour tenir compte des réalités de 2009 qui ne sont pas celles de 2003. Je souhaite que nous ayons validé un modèle économique rentable à Tahiti, accompagné d'un statut du pêcheur valorisant, avant de dupliquer ce modèle dans les autres archipels. Voilà, M. le Président, les éléments que je souhaite donner en réponse à notre représentant, M. Benoît Caltaï, sur sa question. Merci. Merci, M. le Ministre. Je demande à Mme Emalgon de poser sa question. Merci, M. le Président de l'Assemblée pour la Musée française, M. le Président de la Musée française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public et Mesdames et Messieurs de la presse, Yorana. Ma question concerne la situation du musée Paul Gauguin et s'adresse particulièrement à M. le Ministre de la Culture, parce que c'est une demande qui vient des professionnels des secteurs de devoir être rattachés au ministère de la Culture. M. le Ministre, la presse récemment fait l'écho de la situation de délabrement dans laquelle se trouve le musée Gauguin de Papiari. Sans moyens financiers, ce musée, qui constitue une étape incontournable du circuit touristique tahitien, est une des rares occasions offertes à nos jeunes d'accéder à une expression artistique majeure du 19e siècle, se meurt à petit feu. L'association des amis du musée Gauguin, auquel a été confiée la gestion du site, réussitant bien que mal, avec des moyens extrêmement réduits et sans commune mesure, avec les enjeux à maintenir le site ouvert. Mais la toiture doit être en partie refaite. Les collections doivent être protégées par un système adéquat. Certains s'interrogent même sur la pertinence à maintenir certaines œuvres sur place, compte tenu de leur dégradation potentielle. M. le Ministre, nous souhaiterions recueillir votre sentiment sur l'opportunité de sauvegarder le musée Gauguin de Tahiti, et sur les moyens que vous pensez mettre en œuvre pour permettre à ce musée de présenter dignement les œuvres qu'il détient, ainsi que la vision artistique de Paul Gauguin, témoin exceptionnel de la vie marquisienne du tournant du siècle passé. Je vous remercie. Je demande au gouvernement de répondre à la question posée. Oui, M. le Président de l'Assemblée de Polynésie, Mesdames et Messieurs les représentants, M. le Président du pays, chers collègues, chers journalistes et chers publics, Yorana et Kauhanoui, Mme la représentante, je vous remercie pour votre question. Ces derniers jours, la presse s'est faite l'écho de l'état désastreux dans lequel se trouve le musée Gauguin. On a pu également voir et entendre l'association des amis du musée Gauguin s'exprimer avec cœur et amertume sur l'état d'abandon du musée. C'est un sentiment que je partage et je mesure la gravité de la situation. En effet, le jeudi 8 mai, date d'anniversaire du décès de Paul Gauguin, je me suis rendu personnellement au musée en compagnie de M. le représentant et maire de Nuku-Hiva, Benoît Kautaï, pour me rendre compte de la situation. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai découvert un musée vidé de sa quintessence, un musée sans vie, sans âme, sans lumière. L'émotion était d'autant plus grande que Paul Gauguin repose aujourd'hui aux îles Marquises et voir ce musée qui porte son nom dans un tel état est pour moi inacceptable. Ce musée doit retrouver toute sa place dans notre paysage culturel. Il ne s'agit pas de passer quelques coups de pinceau et puis s'en va. Non. Il faut redonner vie au musée. Le musée joue un rôle culturel, pédagogique, identitaire et de lien social. Mais la réflexion doit également porter sur l'activité économique que peut générer un tel musée. Et c'est dans cette direction que j'entends mener la rénovation du musée avec un développement économique durable en partenariat avec le gouvernement, les communes alentours, les acteurs économiques. Antoine de Saint-Exupéry écrit en 1943 dans une lettre devenue très célèbre Il n'y a qu'un problème, un seul, de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut plus vivre de politique, de belote et de mots croisés, voyez-vous. On ne peut plus vivre sans poésie, sans couleur ni amour. Ces phrases sont encore aujourd'hui extrêmement justes. Elles correspondent exactement à ce que doit être une politique culturelle qui prend en compte l'intérêt profond de notre culture avec un développement économique qui s'inscrit dans la durée. Madame la représentante, Ce n'est pas seulement en tant que ministre de la Culture et du Patrimoine que je m'adresse à vous, mais également en tant que citoyen de ce pays, amoureux de Paul Gauguin, amoureux de notre culture, que je tiens à vous exprimer haut et fort toute ma volonté de voir ce musée retrouver vie et revenir sous la tutelle du ministre de la Culture. Pour cela, il nous faudra réfléchir ensemble avec le gouvernement sur des pistes à apporter quant à la réhabilitation de ce musée pour redynamiser le patrimoine culturel et poser les bases d'un développement économique durable autour de l'activité du musée. Le premier défi passera par la réalisation d'un schéma directeur pour une restructuration du musée avec un encadrement qualifié pour le sortir de cette crise. Le deuxième défi, réfléchir aux procédures les plus adaptées à la protection des œuvres, une meilleure mise en valeur des espaces et des collections que possède le musée. Le troisième défi est de susciter l'intérêt de tous les partenaires directs, indirects, autour de l'activité économique et culturelle que peut générer le musée. Je pense notamment aux communes alentours, les lycées, les collèges, les écoles, prestataires de services, etc. A nous de le rendre plus attractif, plus familier, d'en faire un lieu d'enrichissement, d'enseignement, de découverte et tout simplement de plaisir. La sauvegarde du musée suppose, vous le savez, des moyens importants et un effort constant. Je souhaite la rétablir avec un objectif important de notre politique culturelle et économique. Pour cela, des réunions de travail seront programmées avec les ministres du budget et des finances, du tourisme, de l'aménagement, de l'équipement, pour démultiplier l'impact en faveur du dynamisme du musée. C'est la raison pour laquelle je souhaite donner une nouvelle ambition et un nouveau souffle créatif à la politique culturelle et économique de notre pays. Nous devons être audacieux, ambitieux, déterminés, à l'image d'une rupture avec les pratiques du passé. A nous de redonner vie à notre culture. Merci de votre attention et compte à une nuit. Merci, monsieur le ministre. Président, je voudrais seulement apporter un complément d'information à notre ministre de la Culture concernant le dossier du musée Gauguin. Donc, grâce au travail qui a été fait par notre prédécesseur Théma Oury Foster, un dossier existe sur la rénovation et la réhabilitation du musée Gauguin. À l'heure actuelle, on figure le budget à un CP de 30 millions. Les travaux sont fixés à 145 millions. Et nous pensons que le travail par module serait plus intéressant. et donc va nous permettre au niveau du budget de suivre l'évolution de la réhabilitation du musée. Et à l'heure actuelle, bien sûr, nous comptons sur le vent pour le collectif budgétaire car nous avons besoin de CP pour mener à bien ces travaux. Voilà ce que je pourrais apporter sur la réhabilitation du musée. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le président du gouvernement, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée pour les musées françaises. D'abord, monsieur le président, je voulais, au nom du gouvernement, vous remercier. Je constate ce matin que vous êtes un homme de parole. Vous avez décidé de convoquer notre Assemblée à la date d'aujourd'hui. Je vous demande de l'applaudir. Et effectivement, je vous ai dit, c'est ni le tribunal ni le représentant de l'État qui doit nous fixer la date de nos réunions. Merci en tout cas, président, de votre présence également ce matin et soyez rassurés de notre reconnaissance. Sur les deux sujets pêche-culture, je soutiens totalement l'intervention des nos ministres. Mais, plus que jamais, je pense qu'il faut privilégier le partenariat public-privé. C'est vrai qu'il faut de l'impulsion, il faut que le public, le pouvoir public, donne une impulsion, mais il faut nous faire accompagner tous nos projets à caractère économique, même le musée. Il doit avoir un caractère économique au-delà de l'aspect culturel. Nous découvrons ce matin que notre ministre de la Culture est aussi poète, ce qui est une bonne chose. Et, ce partenariat est indispensable. Le public doit engager les moyens du pays et passer le relais au privé. Moi, je pense qu'il faut absolument, si le musée Gauguin se trouve dans cet état, c'est qu'apparemment, le cahier des charges qui nous lie au privé n'a pas été suffisamment élaboré pour permettre le maintien en état de cet outil et de manière à ce que cette activité puisse s'auto-fonctionner. Je crois que c'est ça aussi le changement dans l'action du gouvernement. Il n'est pas tous accaparer et laisser péricliter les projets, mais trouver des relais nécessaires au niveau du privé qui sont plus en même de gérer correctement nos installations et nos équipements. Voilà. Merci. Monsieur le troisième vice-président, je souhaiterai prendre la parole. Monsieur le président, vous avez souhaité prendre la parole, vous avez la parole. Je souhaiterais faire une intervention à l'adresse de notre collègue ministre de la Culture, maire de Wopo. Et allons bien sûr au gouvernement du pays. Je ne sais pas s'il ne faut pas fermer le musée Gouguin de Papéary. Il faut fermer ce musée et investir à Hibaoua il y a un deuxième musée Gouguin. Gouguin a été enterré là-bas. C'est peut-être là-bas qu'il faut et ça va aider au développement des marquises. Tous les visiteurs qui viendront ici seront obligés d'aller aux marquises là-bas à Hibaoua voir le vrai musée de Gouguin. Maintenant, non. Maintenant, notre propre auto, moi, c'est à tout Marourou. l'idée est géniale. est-à-re-la-t-à-t-o-i-mu-o? L'ordre du joué a été modifié. Nous allons donc passer à la désignation des représentants au sein des commissions législatives. Alors, suite aux fins de fonctions de plusieurs représentants à l'Assemblée de la colonie française, il y a des postes vacants au sein des commissions législatives. Et selon les dispositions de la PIX du règlement intérieur, chaque représentant doit être membre d'un moins d'une commission législative. actuellement, neuf représentants ne sont dans aucune commission. Il est donc proposé de les désigner pour siéger dans au moins une commission législative. Et je demande au secrétaire général d'un électeur de ces commissions législatives et des candidatures recueillies. Monsieur le Président, il s'agit de la commission des finances et les candidatures recueillies sont Messieurs Temaro Fritsch et Nicolas Bertolon en tant que membres. Pour la commission des affaires civiles du logement, de la famille, de la parité, de la protection sociale, Messieurs René Temero en tant que président et M. Tawitinena en tant que secrétaire. Pour la commission de la santé et de la médecine traditionnelle, donc M. Edouard Fritsch en tant que membre. Pour la commission de l'emploi et de la fonction publique, M. René Temero en tant que secrétaire. Pour la commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, M. Tawitinena en tant que membre. Pour la commission de l'éducation et de la recherche, M. Edouard Fritsch et Mme Liliane Marie-Therangui et Pauze-Mai-Routon en tant que membre. Pour la commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat, et de la jeunesse et des sports, Mme Maria-Maitri en tant que membre. Pour la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, M. Tawitinena en tant que vice-président et Mme Liliane Marie-Therangui et Pauze-Mai-Routon en tant que membre. Enfin, pour la commission des institutions et des relations internationales, M. Gaston Floss et Mme Hilda Fouler en tant que membre. Voilà, M. le Président. Nous passons au vote. Oui, M. Jean-Christophe Bissou. Merci, M. le Président, de me donner la parole avant que nous procédions au vote. Je voudrais d'abord vous informer, si vous ne vous mettez pas au courant, du dépôt ce matin d'une adhésion supplémentaire au groupe Totato Aya de Mme Joël Frébeau, qui était antérieurement dans le groupe Temana no Temamoto et, bien entendu, cette adhésion qui demeure au sein de la majorité est une adhésion importante puisqu'elle va déterminer le poids des forces politiques au sein de notre Assemblée, mais aussi au sein des commissions législatives. Je voudrais demander à vous-même, M. le Président, s'il est possible que Mme la Secrétaire Générale de l'Assemblée nous fasse le calcul des poids politiques des groupes de l'Assemblée pour nous dire combien de représentants de Totato Aya, combien de représentants de Temana no Temamoto et de représentants de l'UDSP peuvent siéger au sein des commissions en général. Et évidemment, cette question est déterminante pour la liste des nominations que nous allons avoir ce matin. Merci. Je demanderai une suspension de séance pour qu'on fasse les calculs. On reprend dans une demi-heure. Marou. Si vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Mme Broudien, pouvez-vous reprendre votre place, s'il vous plaît. La séance est reprise. M. Bouissoux, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, M. le Président du gouvernement, merci pour cette suspension de séance qui nous a permis de clarifier le souhait de la majorité au regard de la désignation des membres des commissions législatives de l'Assemblée. Après concertation et discussion également avec Mme la secrétaire générale de l'Assemblée, il s'avère que pour que Totato Aïa récupère ces quatre voies au sein des commissions législatives tout en laissant évidemment une voie à Temana Notemomoto, nous étions contraints de permettre une adhésion supplémentaire. Donc, il ne s'agit plus d'une adhésion telle que j'ai fait adhésion ce matin, mais de deux adhésions de la part de Mme Justine Théouda et de Mme Joël Frébeau au groupe Totato Aïa permettant ainsi à Totato Aïa de passer de 21 représentants à 23 représentants contre 6 pour Temana Notemomoto et le calcul donne le nombre de voies suivant 4 voies pour Totato Aïa, une voie pour Temana Notemomoto et 4 voies pour l'UDSP. Donc, tout cela a été enregistré au secrétariat de l'Assemblée et donc vous êtes maintenant pleinement informés. Cette suspension de séance nous a permis également au vu maintenant de la majorité nouvelle au sein des commissions et puisque nous sommes dans le cadre de la redésignation de certains membres de la commission, il est tout naturel que la majorité puisse récupérer les sièges qui étaient laissés vacants par l'UDSP. Ce que je vous propose donc au nom de nos deux groupes à l'Assemblée, c'est qu'au sein de la commission des finances, à la place de Teva Rofric, nous puissions nommer Eleanor Parker et nous conservons bien entendu la désignation de Nicolas Bertolon comme deuxième membre en remplacement des membres sortants. Pour la commission des affaires civiles du logement de la famille de la parité et de la protection sociale, à la place de René Temerro, président, nous proposons Marcelin Lissan, président. Et de même qu'à la place de Tawitinena, nous proposons Liliane Mariterangui et là, nous reprenons évidemment la majorité au sein de cette commission. S'agissant de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle, nous proposons de remplacer la proposition faite dans le tableau de nommé M. Edouard Fritsch de le remplacer par M. Marcelin Lissan. Pour la commission de l'emploi et de la fonction publique, nous proposons de laisser M. René Temerro au sein de cette commission, même s'il en coûte la majorité à Tota Toaïa et à Temana Notemamoto parce qu'on estime qu'il faut effectivement qu'il y ait une commission d'attribuer à chaque représentant. Mais ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de gestion du domaine publique nous proposons de conserver la proposition faite par l'UDSP de désigner Tevaro Fritsch au sein de cette commission. Pour la commission de l'éducation et de la recherche, nous proposons de maintenir Edouard Fritsch de même que Marie Trangui épouse Maïdoto Liliane telle que cela figure sur le tableau qui nous a été présenté. Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports proposons bien sûr de conserver Maria Maitere. Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports. À la place de Nena Tauhiti, vice-président, nous proposons Heifra Isal et Marie Trangui épouse Maïdoto Liliane, vice-présidente. Enfin, pour la commission des institutions et des relations internationales, nous proposons de conserver Tilda Fuller et de faire remplacer M. Gaston Flos par Jean-Christophe Bouissoux. Je vous remercie. Vous avez des observations formulées, messieurs, mesdames et messieurs les représentants. Aucune observation. Nous pouvons passer au vote. Le vote se fait à main levée. Qui est pour ? Unanimité. Unanimité. Donc, maintenant, je pense qu'il soit vous sousprime que vous avez encore une proposition à nous faire conformément à l'urgence du dossier sur le contrat de projet et puis par rapport à l'article 63. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Effectivement, comme vous le suggérez, avant l'étude des dossiers inscrits à l'ordre du jour, notamment des comptes financiers, nous vous proposons, après concertation, de faire application de l'article 63 du règlement intérieur s'agissant des séances. Je cite le premier alinéa de l'article 63. Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président ou en cas d'empêchement de leur vice-président 72 heures au moins avant leur réunion. Elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si les séconstances l'exigent. J'attire particulièrement votre attention sur le paragraphe que je vais dire maintenant. À la demande du président de l'Assemblée ou de la majorité de ses membres, c'est-à-dire nous, la réunion d'une commission est de droit. Dans ce cas, l'auteur de la demande fixe la date de la réunion de la commission et son ordre du jour. Bien, sur la base de ce que je viens de dire, M. le Président, je demande la convocation immédiatement de la commission des finances pour que la commission des finances puisse tenir sa réunion maintenant à 11 heures afin que nous puissions traiter de l'ordre du jour suivant projet de contrat de projet état-territoire en cours d'examen par notre Assemblée. Je vous remercie. Bien, passons au vote sur cette proposition. Nous sommes tous d'accord à unanimité, à unanimité. Donc, nous allons suspendre nos travaux, convoquer la commission ad hoc, attendre que celle-ci puisse effectivement se réunir et reprendre nos travaux à 14 heures. Ça vous convient ? C'est bon ? Le déjeuner a été commandé, donc on peut aller déjeuner à 11 heures et demie. À midi ? Midi, midi, midi. Patientez un peu, sans pas faire de mal. Oui, M. le Président, pour cette suspension de séance, pour permettre la réunion de la commission des finances, je voudrais demander aux membres de la commission des finances du groupe Protato Aïa et Temana Notemamoto de me rejoindre dans la salle des commissions. Merci. Tout à fait. On va y aller. La séance est reprise, il est 14 heures 25. Légèrement en retard de 25 minutes. Je crois que M. Bouissou, vous avez une intervention à faire par rapport à la composition des commissions de ce matin. Vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Rebonjour. Oui, M. le Président, dans nos travaux de ce matin, dans la recomposition des commissions, nous avons commis une erreur pour la commission des affaires civiles du logement de la famille, de la parité et de la protection sociale puisque nous nous retrouvons dans la composition de cette commission avec six représentants de la majorité au lieu de cinq. Je crois qu'il convient en ce qui me concerne de reprendre cette répartition et de respecter le poids, notamment de l'UDSP qui doit être représenté par au moins quatre représentants et nous vous proposons de refaire passer au vote la composition de cette commission en prenant soin de retirer Mme Liliane Maritranghi de cette commission à la place de Nena Tauriti, de laisser donc M. Nena Tauriti membre de cette commission puisque c'était une proposition de l'UDSP et de maintenir par contre, bien sûr, M. Marcelin Lissant au sein de cette commission et en plus, nous proposons d'en faire le président. Merci. Avant de passer au vote, vous êtes sûrs que les forces en présence sont bien respectées dans le décompte ? Sans problème. On peut passer au vote ? Oui, c'est bon. OK, c'est bon. M. le Président, si je peux reprendre la parole. Oui, oui, tout à fait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y avait un petit problème au secrétaire. C'est bon. On peut passer au vote. C'est bon en tel quel ? Oui. Parce qu'au fait, la proposition de retirer Liliane Maritranghi fera que le groupe Temanano Temomotu ne serait peut-être pas représenté dans cette commission-là. Plutôt que de retirer Liliane, puisqu'il nous faut quand même respecter un membre de ce groupe au sein de cette commission, nous proposons de retirer Béatrice Zermondan de cette commission. D'accord. OK. Béatrice ? Non. OK. Béatrice ? C'est bon. C'est bon. En haut, c'est petit. Et ici, c'est petit. OK. Bien, on passe au vote. À l'unanimité ? Oui, à l'unanimité. Merci. Donc, nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers et des projets de délibération. Sur le projet d'avis à donner donc au projet de contrat de projet, je crois que vous avez également, M. Boussou, une déclaration à faire par rapport aux travaux de la commission des finances. Vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. C'est une déclaration d'information tout simplement de l'Assemblée sur les travaux de la commission des finances. La commission des finances s'est bien tenue à 11h30, mais nous avons souhaité, pour laisser un peu de temps de réaction aux représentants de l'UDSP, notamment, de pouvoir recevoir votre convocation qui leur a été donc envoyée par les services de l'Assemblée. Nous avons donc souhaité patienter jusqu'à 13h avant le démarrage de la dite commission. Cette commission a été convoquée par décision de la majorité de l'Assemblée par application de l'article 63.1 du règlement intérieur de notre Assemblée. Et cette commission s'est tenue valablement à 13h. Nous avons constaté l'absence des représentants de l'UDSP et notamment de sa présidente madame Sabrina Bork. Constatant ce fait, nous avons, comme on l'applique dans ce cas de figure, donné la présidence de la commission aux représentants le plus âgés, représentés donc au sein de cette commission, c'est monsieur Robert Tonceau. qui a présidé cette commission avec le soutien d'une secrétaire qui a aussi été désignée par les cinq membres de la commission présente. Et c'est donc madame Eliana Parker qui a servi de secrétaire de séance. Cette séance s'est déroulée et nous souhaitons remercier les quelques techniciens qui étaient présents, de même que la présence des ministres de l'environnement avec nous. Nous avons fait procéder à trois amendements sur le projet de délibération. Désormais, c'est un projet de délibération qui porte approbation du projet de contrat de projet. Et bien entendu, cette force que l'on donne à notre assemblée sera évidemment utile dans les discussions entre la délégation conduite par le président du gouvernement lors de son déplacement à Paris et dans sa rencontre avec le président de la République, Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président, ces travaux de la commission se sont terminés et le rapporteur, les deux rapporteurs de la commission que sont madame Eliana Parker et monsieur Nicolas Bertelon vont dès cet après-midi signer leur rapport et rendre compte de l'avis de la commission pour la prochaine séance que nous tiendrons sur l'examen du projet de contrat de projet. Merci. Bien. Nous passons donc à l'examen du projet de délibération portant approbation des comptes administratifs du centre hospitalier budget général de l'école de sages-femmes budget annexe et du centre de transfusion sanguine budget annexe pour 2006 et l'affectation du résultat consolidé de l'établissement. Avant néanmoins de procéder à l'examen de ce dossier, il convient que nous puissions élire un rapporteur. y a-t-il un candidat ? Oui, M. Bouissoux. Oui, M. le Président, il y a M. Téki-Portlier qui se propose d'être le rapporteur de ce dossier. D'accord, M. Porlier, vous avez donc la parole. Vous n'avez pas oublié votre dossier de séance, M. Téki-Portlier. Non, vous avez la parole. Je me doutais bien. M. le Président, je suis content de vous enlever des doutes qui vous effleurent. C'est mon premier rapport et c'est un rapport du 1er avril. Alors, les poissons restent couchés. C'est un rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut Louis Malardé. Ce n'est pas celui-là ? Non. Non. Vous n'aimez pas les poissons du 1er avril ? Alors, je vais vous donner lecture d'un poisson du 5 novembre. Confirmez-moi, s'il vous plaît, qu'il s'agit bien du rapport 92-2007. On a bien tous le même rapport relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs du centre hospitalier de la Polynésie française, budget général, de l'école des sages-femmes, budget adnex et du centre de transfusion sanguine, budget annexe pour l'exercice 2006 et l'affectation du résultat consolidé de l'établissement. Il est présenté au nom de la Commission de l'Assemblée de la Santé et de la médecine traditionnelle par moi-même. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre 169 PR du 30 juillet 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs du Centre hospitalier de la Polynésie française, budget général, de l'école des sages-femmes, budget adnex et du centre de transfusion sanguine, budget adnex, pour l'exercice 2006 et l'affectation du résultat consolidé de l'établissement. Les comptes administratifs du CHPF, budget général. Faisons un rappel sommaire des missions et des moyens. Au niveau des missions, le Centre hospitalier de la Polynésie française est un établissement public administratif créé par la délibération 83-181 du 4 novembre 83, modifié. Son organisation, son fonctionnement, ses règles financières et comptables sont fixées par l'arrêté 999-CM du 12 septembre 88, modifié. Il a pour mission d'assurer les examens de diagnostic de surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques des patients. De participer à des actions de santé publique et notamment à toute action médico-sociale coordonnée à des actions d'éducation pour la santé et la prévention. De dispenser avec ou sans hébergement des soins de courte durée ou concernant les affectations graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique. Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus dans le but de réinsertion. Des soins de longue durée comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'État nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. Il a également pour mission de concourir à l'enseignement et à la recherche de type médical et pharmaceutique, à la formation continue des praticiens hospitaliers et non-hospitaliers, à la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leur domaine de compétences. De concourir également aux actions de médecine préventive, à l'éducation pour la santé et à leur coordination conjointement avec les praticiens et autres professionnels de santé, personnes et services concernés à l'aide médicale urgente. Il a pour mission de développer une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à la prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience, de procéder à l'analyse de son activité et d'assurer les expertises. L'établissement est géré par un conseil d'administration composé de 20 membres ayant voix délibérative et six membres ayant voix consultative. Le président de ce conseil d'administration est le ministre de la Santé. En termes de moyens au niveau du personnel, les effectifs budgétés appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les cinq derniers exercices. On retiendra qu'en 2002, l'établissement comptait 1 261 effectifs et qu'en 2006, il comptait 1 518 effectifs. En termes de moyens financiers, sont mises à la disposition de l'établissement depuis trois ans et ont évolué comme suit. En 2004, en total de fonctionnement, 14,414,640,150 francs et en 2006, 16,636,337,255 francs. Les faits financiers marquants de cet exercice au terme du budget primitif 2006 du centre hospitalier, il a été adopté par le conseil d'administration en sa séance du 26 décembre 2005. Le budget général suivant. en termes de fonctionnement, un montant total de 160 millions pour un cumul de 17,77,402,016. En investissement, un montant de 38 millions pour un cumul de 2,290,088,853 francs. L'examen du compte financier dans l'exécution du budget de l'exercice dans ses grandes masses à la clôture de l'exercice 2006, le compte financier du centre hospitalier de Polynésie française se présente comme suit. En section de fonctionnement pour des prévisions de 15,792,164,000, la réalisation des recettes a été de 16,636,367,255 pour une réalisation effective de 16,575,070,019 francs. Soit un solde positif de 63,360,236 francs. En section d'investissement le résultat dégage un solde positif de 585,074,972 francs. Les éléments déterminants de ce résultat au compte de résultats je vous épargne une lecture par mois pour vous inviter à une lecture par vous-même. On retiendra que le résultat est excédentaire en 2006 et qu'il a été obtenu en prenant en compte l'ensemble des dépenses et charges avec les opérations d'ordre. On remarquera notamment pour les charges que le total des charges s'élève à 16,573,007,019 francs soit une augmentation par rapport à 2005 de 8,8%. On remarquera également que les frais de personnel d'un montant de 10,023,805,930 francs représentent 60,5% des charges totales de fonctionnement de l'établissement. Que ces charges connaissent un accroissement de 8,6% par rapport à 2005. que les frais financiers d'un montant de 43,818,890 francs représentent 0,3% des charges totales en diminution par rapport à 2005 de 14,3%. Que les charges exceptionnelles s'élèvent à 397,701,401 francs et correspondent pour l'essentiel aux règlements d'arrières et salariaux ou de factures anciennes antérieures à 2006 ceci en diminution de 22,6% par rapport à 2005. Que les dotations aux amortissements et aux prévisions d'un montant de 931,933,416 francs augmentent de 53% par rapport à 2005 ce qui permet à l'établissement de se prémunir contre les risques les contentieux et d'être sans propre assureur. Du côté des produits on remarquera que le total des produits s'élève à 16,636,367,255 francs et augmente par rapport à 2005 de 9,2%. Sur 4 exercices le total des produits est passé de 13,914,351,357 en 2003 à 16,636,367,255 en 2006 ce qui dénote à la fois une augmentation relative de l'activité et d'autre part une meilleure organisation dans le recouvrement des créances que le produit d'exploitation qui représente 89,77% du total des produits a nettement évolué par rapport à 2005 avec une augmentation de plus 8,4%. En ce qui concerne l'évolution de la structure financière de l'établissement l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les derniers exercices en valeur brute on retiendra qu'en 2004 nous avions un total avec un solde négatif de 401,699,448 et qu'en 2006 on passe en solde positif de 410,287,660 le fonds de roulement de l'établissement est en nette augmentation avec 16,9% par rapport à 2007 cela s'explique par une augmentation des capitaux propres liés au versement de la seconde tranche de la subvention d'investissement accordée en 2005 la politique d'investissement de l'établissement d'une part et la rentrée dans l'actif de biens construction ou rénovation achevée en 2005 d'autre part ont abouti à la hausse de l'actif immobilisé soit un fonds de roulement net en 2004 d'1,273,767,552 et en 2006 un fonds de roulement net d'1,590,682,157 francs les besoins en fonds de roulement le besoin en fonds de roulement a augmenté entre 2005 et 2006 notamment à cause des emplois d'exploitation sont en hausse augmentation des créances et des stocks et une forte diminution des dettes fournisseurs en fin d'année cependant la trésorerie est restée très délicate durant cette année écoulée aggravant les délais de règlement auprès des fournisseurs en effet le besoin en fonds de roulement en 2006 est d'1,180,394,497 le taux d'endettement de l'hôpital est en augmentation par rapport à 2005 ceci est lié notamment à l'emprunt pour l'achat de matériel médical contracté en 2006 ce taux d'endettement en 2006 est de 11% l'affectation du résultat à l'issue de l'exercice 2006 le résultat global du compte financier du CHPF présente un résultat excédentaire de 648,435,208 francs ce solde excédentaire augmente le fonds de roulement de l'établissement qui passe à 2,239,117,365 francs quant aux résultats d'exploitation de l'exercice 2006 recette de fonctionnement charge de fonctionnement d'un montant de 63,360,236 francs il compensera une partie du déficit cumulé de 2005 passant ainsi de moins 127,625,442 ce déficit sera pris et incorporé au budget de fonctionnement 2007 pour 64,750,000 francs le solde étant réparti sur l'année 2008 concernant le budget annexe de l'école des sages-femmes l'exécution du budget est apparue à travers le compte administratif est arrêtée comme suit en section de fonctionnement pour des prévisions de 29,116,005 francs une réalisation des recettes à hauteur de 27,301,194 francs pour une réalisation de dépenses de 27,400,283 francs soit un résultat déficitaire de 99,089 francs l'examen l'examen du compte financier les recettes de la section de fonctionnement s'établissant comme indiqué dans le tableau annexé soit un total des recettes de la section de fonctionnement en 2006 de 27,529,492 francs les dépenses de la section de fonctionnement sont compte à elle en 2006 de 27,628,581 francs soit de nouveau notre résultat déficitaire de 99,089 francs pour ce qui est de l'affectation du résultat le résultat de l'école des sages-femmes pour l'exercice 2006 étant déficitaire de 99,089 francs il est incorporé dans la réserve de compensation de l'école des sages-femmes pour atteindre le montant de 2,558,387 francs pour ce qui est du budget annexe du centre de transfusion sanguine l'exécution du budget fait apparaître en section de fonctionnement une prévision de 356,370,000 francs pardon 356,370,000 francs avec des recettes effectives de 362,597,602 pour des dépenses effectives de 344,270,488 francs soit un résultat positif de 18,327,115 francs l'analyse structurelle du compte de résultat fait apparaître donc un compte positif de 18,327 francs l'affectation de ce résultat le résultat du centre de transfusion sanguine pour l'exercice 2006 est bénéficiaire de on aura compris excusez-moi on aura compris que dans le tableau d'analyse structurelle il nous manque des chiffres puisque donc le résultat du centre de transfusion sanguine pour l'exercice 2006 est bénéficiaire de 18,327,115 francs que ce bénéfice est imputé en réserve de compensation pour le budget du centre de transfusion sanguine ainsi après avoir pris acte des résultats de ce compte financier les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la politique française au nom de la commission de l'Assemblée et de la médecine traditionnelle de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 juin voilà monsieur le président que de chiffres que de poissons la discussion générale est ouverte selon la conférence des présidents le temps de parole global est de 30 minutes 11 minutes pour le groupe Totanto Aya 4 minutes pour le groupe Temanautemomotu et 15 pour le groupe UDSP M. Bouissoux Oui merci M. le Président c'est Mme Béatrice Vérondon qui interviendra en premier pour nous D'accord M. Vérondon vous aurez la parole Merci M. le Président M. le ministre mes chers collègues le compte financier du CHPF qui nous est soumis présente un résultat net positif de 63 millions sur un budget de près de 17 milliards ce résultat compensera une partie du déficit de 2005 qui devrait pouvoir être résorbé sur les exercices de 2007 et 2008 on peut se réjouir de ce budget en équilibre et donc de l'absence de report de charge comme trop souvent les années précédentes pourtant nous savons tous que cette situation est fragile et que le financement du CHPF représente la première dépense de la branche maladie de nos trois régimes de protection sociale en 2006 le CHPF a poursuivi sa politique d'emprunt à hauteur de 600 millions par an pour compléter le plan d'équipement biomédical et rester l'hôpital de référence avec un plateau technique de grande valeur en matière de diagnostic et d'intervention chirurgicale ce dont nous ne pouvons que nous réjouir en 2007 et 2008 le niveau d'emprunt a été diminué puisqu'une enveloppe de 7 milliards a été consentie pour les équipements de toute nature dans le nouvel hôpital du Thaouni soit 80% d'équipements neufs les dépenses de personnel qui représentent 61% du budget ont augmenté en 2006 de 8,6% elles ont été compensées par une augmentation des recettes du même ordre le CHPF comptait en 2006 1518 personnels soit 257 de plus qu'en 2004 pourtant dans la perspective du transfert des activités à Thaouni le rapport récent de la mission du DPOS département de planification d'organisation des soins sur la conformité de l'hôpital au protocole est défavorable il demande de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures en termes de sécurité d'hygiène et d'organisation médicale cela nécessitera certainement des charges supplémentaires en personne par ailleurs le nouvel hôpital va disposer d'une installation beaucoup plus vaste sophistiquée technologiquement et beaucoup plus évoluée les frais de maintenance et les besoins de personnel vont donc encore augmenter deux questions fondamentales se posent dans la perspective de l'ouverture du nouvel hôpital en 2009 quel va être réellement le surcoût lié à l'ouverture du nouvel hôpital et comment financer ce surcoût sachant que la CPS contribue à plus de 80% au budget de l'hôpital si l'on tient compte de la dotation globale et de la de financement hors dotation que le régime des salariés a comme ressources exclusives les cotisations des employeurs et des salariés et qu'au budget 2008 que nous avons adopté récemment la part du budget du pays au régime de protection sociale a augmenté de 34% nous souhaiterions monsieur le ministre de la santé que vous nous indiquiez quel est aujourd'hui l'état de vos réflexions sur cette perspective par ailleurs comment s'organiser pour mieux maîtriser la gestion prévisionnelle des emplois et compétences dans le domaine de la santé et surtout favoriser la formation des jeunes polynésiens dans les différents métiers médicaux et paramédicaux nous savons tous en effet que les difficultés de recrutement des personnels et la lourdeur administrative de la gestion des personnels de santé sont une des raisons majeures des difficultés quotidiennes du CHPF sans doute de la difficulté à construire durablement une culture de soins plus éducative et préventive les besoins ne concernent pas que le CHPF mais aussi la direction de la santé et les acteurs de santé libéraux Monsieur le ministre comment envisagez-vous de promouvoir les différents métiers de la santé auprès des jeunes polynésiens c'est un vrai plan marchal qu'il nous faut dès aujourd'hui dans ce domaine pour éviter que la situation ne se dégrade davantage dans tout le secteur Mesdames, Messieurs nous savons tous que notre hôpital est un véritable fleuron médical à l'échelle du Pacifique si les bâtiments et le confort souffrent pour quelques temps encore de vétusté les techniques et la qualité de soins du CHPF n'ont jamais été remises en cause le nouvel hôpital va placer les polynésiens dans des conditions de soins optimales largement comparables à ce que l'on peut trouver en métropole nous ne mesurons pas suffisamment la chance que nous avons de bénéficier d'un tel outil et d'un tel niveau de couverture sociale mais comment pourrons-nous tous ensemble pérenniser c'est un défi majeur de la période des réformes qui s'ouvrent puissions-nous faire telles nos différences pour relever ce défi merci Monsieur le ministre de la santé de nous dire comment nous financerons le nouvel hôpital et comment nous pouvons mettre en place aujourd'hui un plan marchal de formation dans le secteur de la santé je vous remercie de votre attention merci Madame Bernodon d'avoir posé les défis que nous avons à relever ensemble et c'est dommage bien dommage que l'instigateur de ce dossier soit absent de cette salle le groupe Temo Mana vous avez un intervenant vous avez un intervenant oui Monsieur le Président ça sera Madame Marie-Théranie qui interviendra sur ce rapport merci vous avez la parole Madame Monsieur le Président Monsieur le ministre Mesdames et Messieurs les représentants cher public il y aura un accueil il est clair que le sujet du nouvel hôpital relève toutes les attentions et inquiétudes vis-à-vis de son financement futur suite au rapport du DPOS Département Planification et Organisation des Soins le CHPF a répondu à l'amélioration du possible c'est-à-dire à l'amélioration de l'organisation médicale de l'hygiène ou de la sécurité En 2008 la plupart des non-conformités du CHPF seront résolues et la construction du nouvel hôpital est bien là pour répondre à une amélioration conforme aux besoins sanitaires et médicaux En ce qui concerne le compte financier 2006 qui dans son ensemble présente un budget de préfèves excédents et des recettes en légère hausse je souhaiterais me concentrer sur la condition des professionnels et le fort taux par exemple de turnover du personnel médical Aujourd'hui une convention tripartite entre la CPS le CHPF et le PI permet d'envoyer des spécialistes en consultation avancée gynécologues obstétriciens cardiologues dans les archipels et lorsque le CHPF doit faire face à des difficultés de personnel ses missions dans les archipels sont forcément réduites Dans certains cas comme pour le personnel anesthésiste il y a obligation de recruter en métropole Il faut retenir qu'aujourd'hui 40 postes à l'hôpital sont vacants qui sont liés aux difficultés de recrutement Cela s'est traduit par des diminutions de consultations externes et parallèlement des efforts importants ont été faits avec la direction des ressources humaines sur la gestion des temps de travail Nous sommes conscients qu'à l'heure actuelle la pénurie des professionnels du paramédical est presque mondiale mais il faut peser l'importance de la formation locale et de la spécialisation Nous devons pouvoir résoudre d'ici quelques années le taux excessif de turnover de ce qu'on appelle les infirmiers sac à dos par exemple qui viennent travailler en Polynésie française pour une courte durée Nous avons aussi par exemple des étudiants en Polynésie en formation en médecine en métropole et il faudrait qu'en amont de ces formations notre pays puisse exprimer ses propres besoins en généraliste anesthésiste ou autre domaine spécifique de la médecine Il n'existe pas de véritable repère dans ce domaine En ce qui concerne le secteur paramédical nous sommes dans l'attente d'un projet qui n'a jamais abouti celui de faire deux promotions dans l'année On estime qu'il faudrait mettre en place des promotions de 80 étudiants pour pallier un déficit à venir tandis qu'aujourd'hui la promotion existante est de 30 élèves Outre la réduction du Fort and Over il est nécessaire de mettre en place un personnel permanent Mais il faut également penser à ces nombres que celles des sages-femmes de Polynésie qui sont au nombre de 125 inscrites au Conseil de l'Ordre en 2008 Plus de la moitié d'entre elles ont été formées localement Une quarantaine de sages-femmes exercent actuellement au CHPF mais un peu moins de la moitié de cet effectif ne restera pas à long terme puisqu'il vient de Métropole Les sages-femmes de Polynésie qui sont des bacs plus sains ont des revendications salariales et elles estiment que leurs salaires sont démotivants pour les jeunes Polynésiens qui souhaitent travailler dans leur secteur médical Il faut considérer d'ailleurs que dans les îles ce personnel médical est déficient Par exemple à la maternité de Taïohan nous avons trois sages-femmes à Hibaoua une seule exerce et c'est la même chose aux australes qui ne comptent qu'une seule sages-femme également Pour avoir une idée 6 000 habitants 5 îles une seule sages-femme Selon M. Delpech les missions de consultation dans les archivaires sont exécutées à 95% On relève cependant un problème de coordination mais il est besoin d'un véritable dispositif et parfois certaines disciplines sont sinistrées Nous soutenons par exemple le projet de rattacher les hôpitaux périphériques au CHPF en budget annexe ce qui permettrait de fournir une puissance logistique à ces hôpitaux de mettre en commun les moyens techniques et informatiques Ce dispositif doit bien sûr avoir l'accord de toutes les parties concernées et il n'est nullement question de phagocyter les hôpitaux périphériques mais de penser à un redéploiement du personnel médical et paramédical dont les plus grands bénéficiaires seraient les habitants des îles Je conclurai donc en disant qu'en dépit d'une gestion raisonnale du CHPF notre pays a véritablement besoin de réorganiser ses missions médicales dans les archipels et de développer une nouvelle masse salariale médicale issue du territoire et qui pourrait répondre aux besoins croissants et à venir de notre population dans le secteur santé Je compte sur vous Monsieur le ministre pour mener à bien un dispositif innovant qui résoudra le problème d'organisation de logistique et de déploiement du personnel médical et paramédical dans nos archipels Maruro je vous remercie de votre attention Merci madame trois minutes pour le groupe témoin du fait de l'absence de l'UDSP est-ce qu'il y a d'autres intervenants plus d'autres intervenants bien oui madame Sandra Lévi-Agami vous avez la parole pour le groupe merci le vice-président d'être présent pour pouvoir répondre à nos questions je voudrais savoir si le projet que nous avions de faire de l'hôpital une structure à échelle régionale est-ce que ce projet compte être retenu par le gouvernement pour pouvoir optimiser l'organisation de cet hôpital et pourquoi pas faire venir des malades de l'extérieur et en faire vraiment un hôpital de renommée régionale ce qui revient également souvent dans les discussions que nous avons avec les étudiants par rapport au choix de cette filière médicale c'est les difficultés rencontrées par les bourses d'études je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau et je souhaiterais savoir si le gouvernement pense peut-être dans le prochain collectif budgétaire nous faire des propositions pour que les bourses d'études soient revalorisées soient motivantes avec vraiment un contrat entre celui qui s'engage à faire ses études et la Polynésie pour faire en sorte que l'océanisation des cradres devienne une réalité une dernière question qui porte sur la revalorisation des salaires cette question a été touchée du doigt par notre collègue des îles il est vrai également que beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans ce métier constatent que en étant en bac plus 3,5 infirmière elles sont considérées comme catégorie B alors que dans la fonction publique en étant agent administratif elles deviennent catégorie A et c'est vrai que ce sont des études longues difficiles et finalement pas très rémunératrices donc au bout d'un moment les choix se font vers des carrières beaucoup plus administratives donc voilà en l'occurrence les questions que je voulais vous poser monsieur le ministre Maroudo oui madame Berlandon vous avez encore du temps devant vous deux minutes merci monsieur le président il y a deux aspects qui n'ont pas été évoqués qui seraient intéressants c'est l'évolution de l'activité au niveau du CHPF vers quoi évolue justement cette activité et pouvez-vous aussi nous dire monsieur le ministre comment est-ce que vous préparez les équipes du centre hospitalier actuel dans la perspective du déménagement dans moins d'un an dans un an très exactement merci je veux qu'en intervenant mon nom prétendit oui madame Margon une minute quinze devant vous merci comme ça monsieur le ministre n'aura plus à répondre aux questions peut-être qu'il n'y aura pas d'autres questions dans le cadre de la délibération monsieur le ministre au cours de la commission il a été nous a informé que le CTS devait être prévu également dans le déménagement vers le nouvel hôpital et que votre l'ancien ministre était plutôt réservé et il aurait souhaité que le CTS soit à l'extérieur de l'hôpital quelle est votre position à vous aujourd'hui et du gouvernement Président merci bonjour Président Messieurs et Mesdames les représentants à l'Assemblée bonjour chers amis journalistes et du public bonjour je crois que j'ai pas de questions auxquelles je dois répondre je vais essayer d'y répondre dans la mesure des informations que j'ai comme je le savais c'est vrai que c'est un secteur que je connais bien puisque j'en suis issu j'ai été ministre de la santé pendant huit mois et je viens de répondre à mes fonctions malheureusement après une interruption d'un certain temps qui m'ont éloigné un petit peu des dossiers en question financement du nouvel hôpital je pense d'ailleurs que ce sujet doit probablement être raccroché à d'autres questions qui ont été posées par exemple sur la revalorisation des salaires ça va de pair il faut que vous sachiez que le nouvel hôpital et nous continuons y travailler l'hypothèse qui nous a été fournie par le directeur actuel de l'hôpital qui est notre chef de projet nouvel hôpital à coût constant en matière de personnel ça nous fait un surcoût de fonctionnement lorsque l'on va rentrer dans le nouvel hôpital de l'ordre de 3 milliards il faut aller chercher cet argent effectivement 3 milliards quand on compte l'augmentation du poste personnel c'est plus d'un milliard toujours à coût constant et ceci avec les indications que nous ont donné l'équipe la direction de l'hôpital ainsi que toutes les équipes au projet qui travaillent sur ce projet alors revalorisation je veux y répondre revalorisation des salaires c'est forcément un surcoût supplémentaire qu'il va falloir prévoir nous avons déjà ce gros dossier de surcoût de fonctionnement de nouvel hôpital pour lequel il va falloir trouver des solutions essayons peut-être de trouver la solution pour ou les solutions pour payer ce surcoût et puis après on reparlera de revalorisation des salaires il faut que vous sachiez qu'en matière de revalorisation nous avons un gros dossier qui nous attend mon directeur de cabinet qui est à mes côtés connaît très bien c'est une demande qui nous est soumise par le syndicat des praticiens de l'hôpital de Maman rien qu'à eux seuls si nous donnons droit à toutes leurs demandes c'est plus d'un milliard 5 qu'ils réclament en plus c'est impossible moi je dis aujourd'hui que c'est impossible moi je dis aussi que même si ce dossier là doit être examiné bien entendu s'il ne faut pas les revalorisation des salaires de nos professionnels de santé je préfère que l'on considère d'abord la situation des classes en dessous je parle des aides soignantes des adjointes de soins des infirmières avant probablement de s'occuper du sort des médecins médecins qui je ne vous cache rien en vous le disant puisque ça a été voté ici ont quand même eu une revalorisation de leur système de garde et astreinte en 2006 en année pleine ces 400 millions supplémentaires qui sont insufflés pour payer cette revalorisation des gardes et astreinte chose que j'ai découverte en fin 2006 lorsque je suis arrivé aux commandes du ministère de la santé et pour lequel j'ai dû chercher le financement qui n'était pas prévu à ce moment là donc c'est simplement pour dire que mes collègues médecins qui demandent une révision de leur statut attendront probablement un petit peu en tous les cas un que l'on ait finalisé le financement des surcours du nouvel hôpital deux que l'on s'attaque au dossier des plus petits d'entre nous professionnels de la santé comment aller chercher ce financement plus de 3 milliards ça c'est effectivement l'enveloppe optimale qui nous est proposée par la direction du CHPF nous travaillons sur le dossier en espérant que et nous pensons que c'est possible trouver des niches d'économie peut-être moins de création peut-être compresser certaines dépenses pour arriver à une enveloppe moindre là-dessus vient se greffer également et ça vous le savez tous surtout notre président puisqu'il a été un des pères fondateurs de notre PSG le projet T.O.T.R.A qui est venu plomber complètement le régime des salariés le régime général des salariés vous savez en 2006 je crois bien un précédent gouvernement avait mis en place le projet T.O.T.R.A avec une baisse des cotisations de 3% au régime des salariés qui occasionne une enveloppe de 6 milliards en moins qui rentrent dans les caisses de RGS avec en compensation une dotation annuelle de 1,2 milliard qui viendrait du pays qui n'a été financée qu'une année donc 6 milliards moins 1,2 milliard ça fait 4,8 milliards quand même qu'il va falloir compenser de toute façon ils avaient pensé que ce serait possible d'augmenter la CST pour payer une partie de ces 4,8 milliards refus des partenaires sociaux ensuite ils ont pensé à augmenter la TVA refus des partenaires sociaux et donc on en est là à moins 6 milliards de cotisations qui rentrent dans les caisses du régime général des salariés heureusement que pour le RSPF et pour le RNS c'est le pays qui amène l'équilibre de ces deux régimes parce que si c'était le même sujet que le régime des salariés on en serait encore à chercher encore plus de financement alors maintenant comment financer lorsque j'étais ministre dans ma première mandature je pensais organiser les états généraux de la santé couplés avec la protection sociale maintenant que madame Merceron vient de prendre en main cette protection sociale nous allons travailler en commun main dans la main probablement pour proposer dans les temps à venir une réflexion globale qui pourrait s'étendre à l'ensemble des partenaires sociaux les professionnels le pays sur la base je pense mais ça je dois partager la réflexion avec ma collègue des états généraux de la santé plus la protection sociale en posant essentiellement deux questions quel niveau de santé nous voulons et je pense qu'à cette question probablement que la majorité de la population dira nous voulons le mieux mais la deuxième question qui viendra tout de suite après c'est qu'est-ce que nous sommes prêts à mettre au pot pour payer ce niveau de santé c'est à ce moment là qu'il va falloir faire preuve d'imagination je ne vous cache pas que notre président va partir à Paris essayer d'obtenir une participation de la solidarité nationale pour le paiement de ce surcoût de notre hôpital neuf il espère obtenir on va dire un arbitrage politique du président de la république mais il faut aussi que nous on amène nos efforts mais je pense qu'aujourd'hui l'effort du pays l'effort des partenaires sociaux l'effort des travailleurs est là quand on parle de l'assurance maladie il ne faut pas occulter toute l'autre partie de notre PSG qui concerne les retraites qui concerne la banche famille qui c'est vrai la banche famille a été délaissée un peu jusque là et là aussi il va falloir qu'on s'y attaque et ça c'est un projet global auquel nous voulons nous attaquer madame Merceron et moi-même et je suis sûr que vous autres aussi vous partagez cette vision des choses voilà pour la question sur le financement de l'hôpital et la revalorisation salariale le plan Marshall pour la formation au métier de la santé il y a eu plusieurs interventions sur le sujet vous savez qu'aujourd'hui au niveau de l'université de la Polynésie française il y a une formation PCEM1 pour la formation en première année de médecine nous avons obtenu l'année dernière un passage à 12 de la promotion des étudiants qui seraient acceptés en deuxième année de médecine ça fait un bon en avant et j'ai obtenu également de la part du gouvernement l'année dernière à ce que ces 12 étudiants qui partaient en métropole en deuxième année qui y sont d'ailleurs aujourd'hui à Bordeaux puissent avoir une bourse majorée pour ceux qui la veulent et j'ai obtenu effectivement ces 12 bourses donc c'est pour dire que nous poussons quand même à la formation de nos étudiants pour qu'ils puissent plus tard revenir servir nos populations il y a une contrepartie à cette aide puisqu'ils sont obligés de venir travailler pour le pays une dizaine d'années je crois il me semble-t-il pareil vous savez également toujours en PCEM1 et c'est un tronc commun qui permet aussi l'entrée en première année de l'école de sages-femmes ça c'est une réforme qui a été mise en place partout en métropole et ici chez nous pour entrer en école de sages-femmes en première année il faut d'abord passer par la première année de médecine nous avons aussi notre école d'infirmières qui aujourd'hui c'est vrai ne forme qu'une promotion de 30 élèves infirmiers par an nous avons et là aussi c'était un de mes projets dans les cartons de passer à 2 promotions par an 2 fois 30 mais le problème qui se pose à nous en dehors de l'aspect investissement et l'aspect fonctionnement pour lesquels on pourrait trouver des solutions le problème le plus aigu reste le problème de terrain de stage quand on a 30 étudiants qui rentrent à l'école ensuite il faut leur trouver des terrains de stage aujourd'hui c'est déjà difficile parce qu'il n'y a pas que les infirmiers et infirmières il y a également les aides-soignantes les adjointes de son on n'en a plus mais si on multiplie par 2 il y a ce problème là qui va nous falloir régler et peut-être essayer de trouver des terrains de stage à l'extérieur de chez nous pourquoi pas en Nouvelle-Calédonie pourquoi pas en France mais ça supposera des coûts supplémentaires en matière de formation ceci c'était l'aspect formation initial nous avons également la formation continue de nos personnels qui sont déjà en poste pour lesquels nous avons prévu dans notre contrat de projet une enveloppe pour parfaire cette formation continue le turnover des médecins ce turnover me pose essentiellement problème pour les structures de la direction de la santé au niveau de l'hôpital de Maman le problème se pose de façon moins aiguë par contre c'est vrai que pour nos centres médicaux dans les îles je vois par exemple notre représentant des Australes ici ça pose énormément de problème un pour recruter quelqu'un pour qu'il accepte d'aller en poste dans les îles et deux surtout pour pouvoir les y maintenir il y a eu une mesure qui a été prise par un ancien gouvernement d'une comment dire d'une analysation différente de la streinte dans les îles malheureusement c'est arrêté qui à l'époque avait été prise peut-être un peu à la vite aujourd'hui je pense qu'il va falloir réformer ce système là parce que quand cette délibération prévoit que lorsque nous avons un professionnel de santé tout seul dans sa profession à un endroit il touche cette indemnité d'isolement on va dire lorsqu'ils sont deux ils ne la touchent pas c'est très injuste parce que dans certains métiers on va dire par exemple à Tupouai ou à Routou nous avons deux médecins à Tupouai et un dentiste le dentiste lui touche alors qu'il a peut-être moins d'instinct que les médecins donc c'est ça aussi il y a peut-être une façon de revoir les choses donc je disais donc pour me résumer par rapport au turnover c'est surtout au niveau des îles que ça me pose problème au niveau du CHPS ça ne me pose pas trop de problème au niveau de nos structures dispensaires sur l'île de Tehiti et de Montréal pas trop non plus puisque nous avons l'offre privée qui vient relayer l'offre publique lorsqu'elle n'est pas présente mais dans les îles il n'y a que nous qui sommes présents en dehors de quelques îles comme Ranguiroa où il y a quelques médecins privés ou dans les îles sous le vent également l'autonomisation des hôpitaux périphériques ça aussi c'est un projet du ministère de la santé c'est un vieux projet malheureusement qui n'a pas encore abouti et c'est vrai qu'il va falloir arriver à cette autonomisation il reste simplement à trouver le statut juridique de ces établissements probablement qu'il va falloir arriver comme le suggérait notre représentante à une autonomisation avec des budgets annexes qui en rattachant ces établissements au CHPF l'intérêt de ces budgets annexes étant que effectivement le CHPF ne pourrait pas venir fonctionner dans le budget de fonctionnement ou d'investissement de ces établissements périphériques on va y arriver et c'est là qu'il faut arriver effectivement c'est la cible les bourses majorées je crois que j'y ai répondu le système d'incitation de nos enfants pour aller faire des études dans le secteur de la santé alors comme la réflexion que je partageais avec quelques-uns d'entre vous ce matin il m'est en ce moment assez difficile de faire le recensement de tous ces étudiants qui sont en métropole on va certainement pouvoir y arriver mais il faut qu'on ait ce recensement pour prévoir leur retour c'est pas à la veille de leur retour qu'il va falloir penser à leur trouver des postes de travail encore faut-il que ces jeunes une fois qu'ils sont formés en métropole veuillent bien revenir j'espère bien qu'ils vont vouloir revenir parce qu'on a besoin d'eux les anciens que nous sommes nous allons bientôt laisser nos places la préparation du personnel pour intégrer le nouvel hôpital là aussi nous avons voulu que le personnel actuel de l'hôpital aussi bien paramédical que médical que le personnel de service et d'entretien nous avons mis pour qu'il s'approprie ce nouvel hôpital nous avons mis en place des équipes projet des équipes au niveau des groupes de travail plutôt au niveau de l'hôpital et nous avons formalisé deux organisations un comité de pilotage et un comité de stratégie qui avait pour vocation de se réunir de temps en temps pour arbitrer les choses dans le cadre de l'entrée dans le nouvel hôpital malheureusement nous avons été écartés des affaires avant que l'on ait pu réunir ce comité stratégique qui à ma connaissance ne s'est réuni qu'une fois après la formalisation de la création et après notre départ il faut absolument que l'on effectivement que l'on prépare nos personnels actuels pour intégrer le nouvel hôpital et même je veux aller au-delà lorsque nous verrons les clés de nouvel hôpital j'ai l'intention de faire des journées portes ouvertes pour l'ensemble de la population qui veut également aller visiter notre nouvel hôpital parce qu'il faut qu'ils s'approprient également cet hôpital cet outil de travail de manière à ce qu'une fois qu'ils vont rentrer là-dedans parce qu'ils seront admis comme malades ou comme famille ils respectent cet outil de travail je pense que c'est important le CTS c'est vrai que Dr. Charles Tetaria n'a pas envie de rentrer dans la structure qui a été préparée pour le centre de transfusion sanguine au sein de l'actuel hôpital de Taoné parce qu'il craignait que le circuit emprunté par les donneurs de sang croise des malades alors que c'est absolument pas le cas tout a été bien étudié le circuit d'arrivée des donneurs de sang ne croise pas celui des malades admis au niveau de l'hôpital et à mon avis il a tout à gagner à rentrer dans cette structure qui a été pensée de façon exprès pour lui pour le centre de transfusion sanguine oui oui je crois qu'il faut qu'il admette l'idée de toute façon je crois qu'il n'a pas à admettre il faut qu'il utilise cette surface actuellement le CTS est dans un état et ça fait des années et des années que ce CTS aurait dû fonctionner autrement et là on a une nouvelle structure un nouveau service qui va accueillir le CTS qui va travailler dans les conditions optimales il faut absolument que notre médecin-chef accepte d'y aller ça n'est que dans ces conditions que je suppose que son personnel acceptera d'aller y travailler et il travaillera de manière efficace voilà je pense avoir répondu à l'ensemble des questions si il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu je veux bien y répondre merci monsieur le vice-président on va passer à la délibération pouvez-vous donner lecture de l'article premier de la délibération monsieur le rapporteur vous avez la parole oui monsieur le président donc l'assemblée de Polynésie française vu la loi organique je passe directement à la lecture de l'article premier merci l'article premier le compte administratif du centre hospitalier de la politique française budget général pour l'exercice 2006 est arrêté comme suit section de fonctionnement pour les produits à la somme de 16 milliards 636 millions 367 milles 255 francs pour les charges à la somme de 16 milliards 573 milles 7 mille 19 francs le résultat excédentaire s'élève à 63 millions 360 milles 236 francs en section d'investissement pour les recettes à la somme de 2 milliards 165 millions 93 milles 213 francs pour les dépenses à la somme de 1 milliard 580 millions 18 milles 241 francs le solde excédentaire s'élève à 585 millions 74 milles 1972 francs le solde excédent le solde excédent le solde excédent le solde excédent arrêté comme suit section de fonctionnement pour les produits à la somme de 27 millions 301 milles 194 francs pour les charges à la somme de 27 millions 400 milles 283 francs le solde déficitaire s'élève à 99 milles 89 francs Aucune intervention sur l'article 2 même vote même vote article 3 Le compte administratif du centre de transfusion sanguine pour l'article pour l'exercice 2006 est arrêté comme suit section de fonctionnement pour les produits à la somme de 362 millions 597 milles 602 francs pour les charges à la somme de 344 millions 270 milles 487 francs le solde excédentaire s'élève à 18 millions 327 milles 115 francs Article 3 même vote même vote Article 4 Le résultat consolidé du centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2006 soit un excédent de 63 millions 360 milles 236 francs est affecté au compte 110 report à nouveau du solde créditeur Le résultat consolidé de l'école des sages-femmes pour l'exercice 2006 soit un déficit de 99 milles 89 francs est affecté au compte 106 861 réserve de compensation école de sages-femmes Le résultat consolidé du centre de transfusion sanguine pour l'exercice 2006 soit un excédent de 18 millions 327 milles 115 francs est affecté au compte 106 862 réserve de compensation du centre de transfusion sanguine Article 4 Aucune observation Même vote Même vote Article 5 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au JOPF de la Polynésie française Même vote Même vote Article 5 Même vote En somme de la délibération Même vote Même vote La délibération est adoptée On passe Deuxième rapport numéro 9 2008 portant approbation du compte financier 2006 affectation résultant au report à nouveau de l'ILM Institut Louis Malardé Y a-t-il M. Bouissoux ou Mme Parquet Pouvez-vous désigner deux rapporteurs du fait de l'absence de Mme Olivier Haïti ? M. Bouissoux Vous avez la parole M. le Président Bonjour M. le ministre Mesdames les conseillers Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut Louis Malardé présenté au nom de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle M. le Président Mesdames et Messieurs les représentants Par lettre 302 PR de 19 décembre 2007 le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut Louis Malardé Un petit bref rappel des missions de l'Institut Louis Malardé Depuis le 1er janvier 2001 l'Institut Louis Malardé est doté d'un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial tel que défini par la délibération numéro 2114 APF du 28 septembre 2002 l'établissement concourt par ses prestations de services et ses actions propres à la préservation de la santé de l'hygiène publique et de l'environnement naturel à cette fin il est plus particulièrement chargé des missions suivantes il exécute dans le domaine biomédical des programmes de recherche définis en relation avec la politique générale de santé décidée par le gouvernement de la Prozesse française ou se commande de ce dernier il peut également entreprendre des recherches concourant à la protection de l'environnement et à la valorisation du patrimoine naturel de la Prozesse française dans la perspective du développement durable de son économie il a vocation à participer aux actions de prévention de diagnostic et de traitement des maladies et à prendre part à ce titre à la veille sanitaire en matière d'hygiène et de salubrité publique et de lutte contre les maladies notamment par la réalisation d'analyses des eaux et des aliments aux compagnes de prévention sanitaire et d'information et d'éducation du public à la réalisation d'enquêtes tests et analyses dans ces domaines il participe à la formation des personnels de la recherche et des agents du service public de la santé il effectue des examens biologiques et biomédicaux pour le compte notamment des formations de santé publique des établissements privés de soins ou sur ordonnance de praticiens libéraux il peut procéder à l'acquisition et à la vente de sérums vaccins et autres produits ou accessoires nécessaires à la prévention et au traitement d'affection menaçant la santé les moyens les moyens humains l'effectif global de l'institut Louis Malardé est passé de 100 droits à personne en 2005 à 107 en 2006 il se compose en 2006 de 14 fonctionnaires détachés de la fonction publique et de 93 salariés relevant du droit privé ont failli assimiler les moyens financiers ils ont évolué comme si subvention du pays 24,76% pour l'année 2004 35,50% pour l'année 2005 et 30,26% pour l'année 2006 ça donne en valeur en argent 368 169 083 en 2004 441 108 917 pour l'année 2005 et 354 700 000 pour l'année 2006 subvention de l'état 7 140 990 pour l'année 2004 60 millions 103 966 pour l'année 2005 et 0 pour l'année 2006 les ressources propres 1 097 268 526 pour l'année 2004 2005 718 188 385 et l'année 2006 773 685 434 les autres ressources 2004 14 076 521 2005 23 266 231 et pour 2006 43 621 754 ce qui fait un total pour 2004 d'un milliard 486 655 120 pour l'année 2005 1 milliard 242 millions 667 499 et pour l'année 2006 1 milliard 172 millions 7 188 l'examen du compte financier exécution du budget de l'exercice les grandes masses à la clôture de l'exercice 2006 le compte financier de l'institut du malade se résonne comme suit sanction de fonctionnement en recette 1 milliard 172 millions 7 188 en dépense 1 milliard 251 millions 323 389 ce qui fait un déficit de 79 millions 316 201 en sanction d'investissement 74 millions 222 117 et en dépense 90 millions 191 851 ce qui fait un déficit de 15 millions 969 734 pour un total de 1 milliard 246 millions 229 305 et 1 milliard 341 millions 515 214 ce qui fait un déficit de 95 millions 285 235 en relève notamment pour la section de fonctionnement le budget exécuté en 2006 constate des recettes à hauteur de 1 milliard 172 millions 7 188 francs et des dépenses nettes de 1 milliard 251 millions 323 389 francs au terme de l'exercice le résultat comptable est donc déficitaire à hauteur de 79 millions 316 201 francs sur un déficit révisionnel de 74 millions 89 000 francs les produits subissent une baisse de 70,6 millions soit moins 6% par rapport à 2005 je vous fais donc grâce de la lecture du tableau suivant cette baisse de recettes et de fonctionnement ne s'explique pas premièrement une subvention du pays ramenée de 407 millions 639 000 à 354 millions soit une perte de 53 millions 639 000 francs des subventions d'exploitation moins nombreuses que l'année précédente des subventions en détail inexistante par rapport à l'année 2005 on peut toutefois observer par rapport à l'année précédente une forte augmentation des produits d'exploitation de près de 56 millions une hausse des produits exceptionnels de 20 millions provenant de remboursements CPS client-entreprise et de l'amortissement des matériels achetés sur subventions d'investissement les années précédentes les charges enregistrent une hausse de 166,7 millions plus 15% par rapport à l'année 2005 les évolutions les plus significatives concernent tout d'abord les charges de personnel plus 8% cette croissance est liée à de nombreux occupements attachés de direction directeur de la recherche remplacement non prévu les achats plus 10% cette hausse est due à l'accroissement de l'activité du lab c'est-à-dire le laboratoire d'analyse de biologie médicale du DBM le centre de distribution biomédicale et à une moindre échelle du LASEA laboratoire d'analyse de la salubrité des eaux et des aliments ainsi qu'à l'accroissement de l'activité et à la fin de la réalisation des différents projets de recherche dans le cadre du contrat de développement ou des contrats d'objectifs santé état-territoire les autres charges externes plus 15% cette hausse est liée à une augmentation des frais de maintenance des matériels de laboratoire et informatique les charges exceptionnelles qui passent de 1,5 million en 2005 à 38,4 millions en 2006 cette augmentation s'explique par un rappel de la TVA de 2003 sur subvention pour 28,482,974 francs et une majoration pour dépôt tardif de l'IS la CSIS et la TVA l'impôt sur les bénéfices qui passe de 12,6 millions en 2005 à 61,7 millions de francs en 2006 pour les opérations en capital au titre des recettes en capital 74,222,117 francs ont été réalisés sur une prévision budgétaire de 115 millions soit un montant non réalisé de 40,777,883 francs au titre des dépenses en capital 90,191,851 francs ont été consommés sur l'autorisation budgétaire de 177,759,680 francs soit un taux de réalisation de 50,7% les principales opérations sont les suivantes acquisitions de logiciels informatiques et de licences d'exploitation pour 803,456 francs travaux de rénovation et de construction 11 ou je me suis trompé excusez-moi acquisitions de logiciels informatiques et de licences d'exploitation 803,456 francs travaux de rénovation et de construction 11,875,114 francs achats de matériel technique notamment pour les laboratoires 43,267,887 francs acquisition d'un autocomne de matériel informatique véhicule mobilier 20,701,809 francs les éléments déterminants du résultat il y a un tableau simplifié des soldes intermédiaires de gestion je vous invite à le consulter et les évolutions du résultat par rapport aux exercices précédents de nouveau un tableau tel qu'il apparaît au compte des résultats simplifiés ci-dessus le déficit est surtout composé du résultat d'exploitation et de l'impôt le résultat déficitaire d'exploitation se explique par la baisse de la subvention d'exploitation consécutive à la réduction de la subvention versée par le pays et des financements moindres de la part d'organismes extérieurs EPAP contrat de développement etc la hausse des charges de personnel liée à des recrutements ainsi qu'à des remplacements non prévus l'impôt sur les sociétés s'élève en 2006 à 61,713 francs puisque l'exercice 2005 avait enregistré un résultat bénéficiaire il est à noter que cette dépense s'élève en 2005 à 12,679,300 francs et ne fait qu'augmenter depuis que l'établissement réalise des bénéfices traitement du résultat et analyse complémentaire le résultat de l'exercice peut être retraité en retirant les éléments exceptionnels ou ponctuels de l'exercice 2006 et se présente comme suit versement des subventions liées au contrat de développement EPAP et autres moins 49,897,971 francs paiement de la TVA sur subvention versée par le pays en 2003 plus 28,482,474 pénalité de retard du paiement de la TVA sur subvention versée par le pays en 2003 et de l'IS 9,97,274 charge exceptionnelle sur opération de gestion plus 858,903 ce qui fait un résultat retraité de moins 90,775,541 francs le résultat retraité déficitaire de 90,775,541 francs comme je viens de le dire l'évolution de la structure financière de l'établissement situation patrimoniale la valeur patrimoniale est en baisse de 87,545,367 francs moins 7% à l'actif cette baisse notable s'explique par une diminution des stocks de l'ILM ainsi que la réduction des créances et de la trésorerie au passif les capitaux propres baisse de 87,444,806 francs compte tenu du résultat déficitaire de l'exercice fonds de roulement par rapport à l'exercice précédent le fonds de roulement est en baisse de 95,285,935 francs une diminution prévisionnelle de 105,239,744 francs la décomposition se calcule et est donnée ci après la trésorerie la trésorerie de l'établissement en fin d'exercice s'élève à 214,442,719 francs cette somme représente un peu plus de deux mois et demi de besoin de trésorerie de l'institut ce montant est un plancher en dessous duquel l'établissement ne devra pas descendre à moins de s'exposer à de sérieux problèmes de gestion du quotidien endettement le taux d'endettement et le ratio d'indépendance financière évolue comme suit le taux d'endettement pour 2004 13,5% ratio d'indépendance financière 25,27 2005 11,3 38,32 2006 12,3 41,78 affectation affectation des résultats le compte financier de l'institut Louis Malardé est arrêté pour l'exercice 2006 pour les produits à la somme de 1,172,7188 francs pour les charges à la somme de 1,251,323,389 francs pour les recettes en capital à la somme de 74,222,117 francs pour les dépenses en capital à la somme de 90,191,851 francs le résultat de la section de fonctionnement est déficitaire de 79,316,201 francs somme qui est affectée au compte 110 la perte des recettes sur les dépenses en capital s'élève à 15,969,734 francs l'ensemble des activités de l'institut Louis Malardé menée en 2006 a dégagé un résultat budgétaire consolidé déficitaire de 95,285,935 francs évolution du résultat budgétaire en 2004 plus 470,566,649 francs en 2005 plus 177,560,280 francs et en 2006 moins 95,285,935 francs après avoir pris acte de ces résultats le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Commissaire française au nom de la Commission de la Santé et de la Médecine traditionnelle d'adopter le projet de délibération 6 juin voilà Monsieur le Président Merci Monsieur le Rapporteur Premier intervenant du groupe témoinante Momotou Madame Parker Merci Monsieur le Président Monsieur le Vice-président et ministre chers collègues représentants journalistes internautes publics collaborateurs L'Institut Malardé est un EPIC qui a vu sa subvention légèrement diminuer en passant de 354 millions en 2006 à 344 millions en 2007 Ces quatre dernières années nous avons constaté des hauts et des bas dans ces comptes financiers avec une tendance à la hausse en dépense de fonctionnement pour l'année 2006 Des changements de personnel des démissions quelque peu chaotiques et des problèmes internes relevant du statut des salariés ont été au cœur des discussions en 2007 Nous espérons que l'actuel directeur de l'Institut Malardé et le ministre de la Santé pourront se concerter sur l'avenir du personnel de ce laboratoire de recherche biologique L'objectif principal de l'EPIC est de pallier à une déficience du secteur privé et les subventions de lancement de l'EPIC doivent normalement se minimaliser au cours des ans jusqu'à ce que l'établissement obtienne une certaine autonomie de gestion En 2002 un conseil scientifique s'est tenu en Polynésie française qui avait souligné l'importance avec les chercheurs de vendre leurs projets et de faire exploiter le fruit de leurs recherches En 2003 il était question de deux grands projets à l'Institut Louis Malardé qui n'ont jamais vu le jour ou presque le laboratoire chargé de l'étude des eaux et à l'immense humble vivoté Le deuxième grand projet était le développement d'un laboratoire de recherche sur les plantes médicinales A l'heure où il est question de revalorisation et d'investigation de la médecine traditionnelle il est dommage que ce second projet n'a jamais vu le jour Il semblerait aujourd'hui que l'Institut élargit actuellement son champ de recherche par des financements autres que les subventions du gouvernement de la Polynésie française La programmation et le développement de recherche dépassent le cadre territorial ou même national Les recherches sur le cancer ou le SIDA par exemple sont des pôles d'échange de données universelles Tout objectif scientifique ne peut se faire que dans le cadre de coopération et d'échange Cette prise de conscience de l'Institut Malardé se ressent notamment dans la volonté de faire appel à des fonds extérieurs au budget du gouvernement Nous ne pouvons qu'approuver cette démarche qui tend à libéraliser le secteur scientifique qui ouvrira forcément les portes d'une plus grande modernisation En effet des projets de recherche génétique sur le diabète ou le cancer sur la virologie ou la parasitologie sont des programmes qui s'étendent sur plusieurs années qui requièrent le plus souvent des échanges internationaux mais surtout qui demandent une stabilité de fonds Or, les subventions accordées à l'Institut même si elles varient très peu sont inégales d'une année sur l'autre Par exemple, en 2005 il a été demandé à l'Institut Malardé de piocher dans son fonds de roulement Si la gestion de l'établissement est saine il arrive que cette dépendance à la subvention ne lui joue de mauvais tour comme en ce qui concerne les trois derniers mois de l'année 2007 pendant lesquels l'Institut n'a pas reçu de subvention et ne pouvait plus honorer certaines factures et fournisseurs Tous les domaines de recherche qu'ils soient biologiques, pharmaceutiques ou même sociologiques exigent un confort du matériel technologique et un environnement professionnel stable A cet égard un projet sur la génétique plausible du diabète de type 2 est en cours de discussion Les papes qui a prévu une subvention de 37 millions est en attente du projet de convention de l'Institut Louis Malardé Nous souhaitons que ce projet de recherche voit le jour Le diabète est un mal qui se généralise dans le Pacifique Sud et qui touche particulièrement notre population des îles La prévention joue son rôle dans les campagnes de sensibilisation à une alimentation plus saine mais le diabète ne recule pas pour autant La Polynésie française serait la première concernée par l'aboutissement des recherches biologiques locales La libéralisation de centres de recherche universitaire et scientifique de cellules de recherche sur la pathologie du cancer et du diabète ne peut être que bénéfique pour la Polynésie française mais aussi pour nos voisins du Pacifique Ce projet d'envergure destiné à une collaboration entre l'Institut Louis Malardé et deux chercheurs répond à des études préalables faites en partenariat avec l'Université de Laval à Québec Il est également en phase avec la situation similaire locale En dehors des conventions mises en place telles que les statuts des chercheurs ou la convention liant les parties impliquées dans cette recherche génétique moléculaire nous espérons que le projet se développera dans les meilleures conditions possibles et que les responsables de l'Institut Malardé conserveront à l'esprit cette ouverture de collaboration internationale et d'un développement de financement externe au cours des prochaines années Je vous remercie de votre attention Merci Mme Parker Du côté de Douta Touaïa Mme Algon vous avez la parole Merci M. le Président L'Institut Louis Malardé a toujours eu une place particulière dans le paysage de la santé Il y a 60 ans il a accompagné les premiers pas de la colonisie française dans la lutte contre les endémies et tout particulièrement la pilariose C'est un institut qui a forgé sa personnalité au contact des populations dans les îles en leur apportant une aide immédiatement et durablement utile C'est cet esprit de pionnier et cette volonté de diriger la recherche et les moyens vers des dispositifs qui vont immédiatement et durablement aider les populations que je souhaiterais retrouver plus fortement encore dans l'activité de l'Institut La relance de l'activité de recherche apparaît à cet égard primordial et nous sommes satisfaits de constater qu'un effort particulier a été fait dans ce domaine avec la spécialisation et la structuration des différents laboratoires de recherche la parasitologie médicale la virologie médicale micro-algues toxiques l'entomologie médicale les substances naturelles le recrutement d'un personnel de haut niveau entraînant consécutivement une augmentation de la masse salariale semble pleinement justifiée par les enjeux dans le domaine de la recherche peut-être plus qu'ailleurs investir dans des hommes et des femmes compétents est une nécessité l'Institut doit persévérer dans la voie de la qualité et de la recherche appliquée et afin de continuer son développement notamment en répondant aux besoins des entreprises privées nous sommes convaincus que l'Institut a les moyens et les compétences pour accompagner plus encore le développement des entreprises privées dans des secteurs à forte valeur ajoutés et continuer à participer par ailleurs à l'amélioration des conditions de vie des Polynésiens dans ces domaines de compétences cependant certains fins à son développement semblent ressortir de la lecture de son compte financier dans le domaine du personnel l'Institut n'a toujours pas réglé définitivement les conditions d'emploi de ses salariés et la transition vers la fonction publique n'est pas simple les différents statuts de l'Institut les changements de dirigeants et des cadres d'emploi de la fonction publique pas toujours adaptés à la situation des employés n'ont certes pas facilité cette transition nous comptons cependant sur la direction en place pour régler cette situation afin que l'ensemble des efforts de l'Institut ne se concentre plus que sur l'accomplissement de ces missions nous notons d'autre part une certaine dispersion des activités ce qui malgré une évidente volonté de rigueur dans leur gestion semble diluer les moyens le soutien du pays sur des programmes jugés prioritaires à l'instar de la lutte contre la filariose dans les années 50 ainsi que le soutien de l'état notamment c'est des programmes de recherche nationaux ou internationaux est nécessaire afin d'offrir une perspective à moyen terme à cet établissement le partenariat déjà engagé avec l'EPAP qui dispose normalement de moyens non négligeables à condition que le politique arrête de détourner son affectation pourrait à cet égard utilement être renforcé et pérennisé autour de programmes élaborés en concertation avec les ministères intéressés voilà en quelques mots les observations que nous souhaitons faire sur le compte financier et plus largement sur l'activité de l'Institut Louis Malardé qui nous le répétons doit pouvoir encore davantage accompagner les entreprises privées et la Polynesie française dans leurs projets de développement durable je vous remercie merci il n'y a pas d'autres intervenants au niveau de nos employés il vous reste trois minutes et maintenant quelques secondes non madame Bernoudon vous avez la parole excusez-moi monsieur le président monsieur le ministre de la santé bon bien évidemment ce qui frappe tous les représentants c'est l'évolution du résultat budgétaire qui en deux ans est passé d'un solde positif de 470 millions à un solde négatif de 95 millions et on voit que c'est essentiellement la diminution des ressources propres qui sont liées aux activités de laboratoire et produits de la vente des sérums et vaccins qui en 2004 représentait plus d'un milliard 1 milliard 97 millions précédemment et en 2006 qui ne sont plus que de 773 millions donc comment vous expliquer est-ce que c'est une politique voulue de l'institut que d'avoir diminué aussi significativement les activités de laboratoire et parallèlement toutes les autres charges charges de personnel les achats les autres charges externes ont augmenté entre 8 et 15% donc c'est c'est difficile de comprendre en dehors du fait qu'il y a eu des changements de direction que les projets n'ont pas abouti mais ces activités de laboratoire qui baissent de manière aussi significative sont étonnantes est-ce que vous pouvez nous dire si c'est une volonté délibérée d'une nouvelle politique de l'institut merci merci plus d'autres intervenants mon nom britannique il doit être élimin Président merci je ne sais pas s'il y a eu une question sur le programme de recherche génomique sur le diabète sucré j'ai compris que notre représentante souhaitait que ce projet aboutisse aujourd'hui effectivement il y a un financement épable qui a été acté il reste à signer effectivement une convention entre les chercheurs et l'institut du malhardé parce qu'il s'agissait d'héberger cette activité-là et l'institut du malhardé était tout à fait prêt à mettre à disposition des chercheurs son plateau technique maintenant a priori les chercheurs en question on ne sait plus où ils sont ils ne viennent pas à l'institut du malhardé pour finaliser cette convention après pour en avoir discuté avec monsieur Tessou qui est à la fois le directeur général mais en même temps le directeur des programmes de recherche nous en sommes arrivés à la conclusion que ce programme de recherche demande peut-être à être un peu mieux finalisé il y a une première partie qui est relativement facile puisqu'il s'agit de prélever une centaine de malades avec une centaine de sujets témoins ça je pense que l'équipe qui veut faire ce premier travail de recherche est tout à fait en position de le faire par contre lorsqu'on en arrivera à la deuxième partie qui sera de prélever 4000 malades et 4000 sujets témoins on passe à un autre stade et pour le moment nous pensons que peut-être l'équipe qui veut faire cette recherche n'est pas suffisamment costaude pour le faire mais nous les attendons nous sommes en attente de leur venue à l'Institut des Malades et ils ne se manifestent pas ceci dit moi je pense que si on arrive à déterminer l'origine génétique du diabète en Polynésie française je souhaiterais que ça ne soit pas que ça ne devienne pas une excuse pour le Polynésien de dire si j'ai le diabète c'est pas de ma faute c'est dans mes gènes peut-être que cette détermination génétique du diabète chez nous peut avoir effectivement une action de prévention en attirant l'attention sur les familles qui seraient en possession de ce gène attention vous êtes encore plus exposés que les autres mais ça n'empêche que chacun d'entre nous devra faire un effort personnel pour ne pas être obèse et ensuite ne pas être diabétique voilà ce que je voulais dire à ce sujet là je dois dire d'ailleurs que le promoteur principal de ce programme de recherche c'est l'acteur principal c'est notre ami Charles Tetaria du centre de transfusion sanguine le statut du personnel ça a été une de mes premières préoccupations lorsque je suis arrivé au ministère de la santé en 2006 2007 et je vois qu'effectivement ce dossier est toujours à l'étude il faut absolument qu'on arrive à un statut unique pour ce personnel de l'institut Louis Malardé parce qu'aujourd'hui cohabitent des personnes qui sont en détachement des agents qui sont CEAPF d'autres qui sont fonctionnaires territoriaux de la fonction publique en détachement d'autres qui sont enfin il y a de tout et on arrive à voir des situations salariales disparates qui entraînent une mauvaise ambiance au niveau de l'institut Louis Malardé j'avais demandé ceci au docteur René Chancin lorsqu'il était directeur malheureusement il a laissé tomber cette fonction il est retourné au CHPF et quand le docteur René Chancin est reparti au CHPF j'avais proposé une autre organisation de l'institut Louis Malardé avec un directeur des programmes de recherche qui est monsieur Tessou pour bien renforcer et ça je suis complètement d'accord avec notre présentante madame Algan qu'il faut redonner à l'institut Louis Malardé toute sa dimension recherche et c'était le rôle de monsieur Tessou qui est le directeur des programmes de recherche et pour renforcer cette partie recherche j'avais réactivé en 2007 le conseil scientifique de l'institut Louis Malardé nous avions à l'époque le professeur Pillet qui en était le président de ce conseil scientifique et nous l'avons remplacé par son nom m'échappe par un gars qui est beaucoup plus jeune le professeur Pillet étant parti à la retraite le professeur Pillet est quelqu'un de très bien servait il fait partie de l'institut de médecine de France mais bon il a servi il a bien servi l'institut et maintenant on est passé à quelqu'un d'autre donc statut du personnel il faut absolument qu'on finalise ce dossier donc je disais que l'organisation de l'institut Louis Malardé j'avais dit un directeur des programmes de recherche pour bien renforcer cette partie de l'activité de Louis Malardé de l'institut Louis Malardé mais un directeur administratif un directeur général administratif qui coordonne les actions de Malardé qui donne les moyens à Malardé de travailler et surtout à ces chercheurs d'avoir les fonds pour faire leur recherche mais l'accent a également été porté tout à l'heure par Madame Parker je crois bien sur la multiplicité des sources de financement de nos programmes de recherche et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des collaborations avec l'université du Kentucky par exemple qui apportent du financement nous sommes en discussion avec la Bill Gates Foundation pour avoir également du financement pour certains programmes de recherche et en particulier un programme de recherche qui pourrait aboutir j'espère à l'éradication du moustique piqueur recteur de la filariose ce sont des programmes ambitieux qui demandent du financement et nous sommes en négociation avec la fondation Bill Gates les chercheurs ils ont l'habitude de dire un bon programme de recherche toujours trouve toujours financement et c'est vrai qu'il ne faut pas à chaque fois venir demander l'argent public si le programme est bon les chercheurs peuvent trouver une autre source de financement à l'extérieur la collaboration à Institut de Malardé et PAP là je serai un peu plus circonspect parce que les PAP c'est vrai avaient beaucoup de moyens malheureusement vous avez vu que lors des derniers exercices budgétaires une bonne partie des fonds qui venaient alimenter le fonds de l'EPAP ont été dérivés directement dans le budget général du pays aujourd'hui on peut dire que pendant mal an il rentre 250 à 300 millions de francs dans les caisses de l'EPAP qui servent à financer toutes les actions de prévention alors qu'antérieurement c'était 1,5 milliard voilà et les fonds de l'EPAP ne sont pas destinés à faire de la recherche mais essentiellement à faire de la prévention et du fait qu'effectivement nous en avons beaucoup moins d'argent au niveau de l'EPAP on axe encore plus nos financements sur les actions de prévention voilà on en discutera peut-être tout à l'heure puisqu'on va parler de l'EPAP merci Marourou vous pouvez donner lecture du projet de délibération monsieur le rapporteur oui oui avant avant s'il vous plaît monsieur le vice-président vous n'avez pas répondu à l'intervention de madame Bernard sur la baisse c'est vrai j'avais pas noté effectivement mais il me semble mais je demanderai à me faire confirmer ceci que ce n'est pas la baisse des activités de laboratoire mais surtout de la vente des vaccins il y a eu un moment où je m'en rappelle très bien parce que j'étais à la délection de la santé il y a eu un défaut d'approvisionnement en vaccins qui a entraîné d'ailleurs un problème de vaccination de nos gosses à l'école et comme c'est l'Institut Louis Malardet qui est l'approvisionneur de nos formations reçoit les vaccins de l'Institut Pasteur de l'Institut Mérieux également et revend les vaccins en question je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette contraction de la recette au niveau de la vente de vaccins mais je demanderai si c'est vraiment ça la réponse mais je crois que c'est ça Merci M. le Vice-président M. Bertrand vous aurez la parole pour la lecture de la délibération Article 1 Merci M. le Président Article 1 Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut Louis Malardet pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 1,246,229,305 francs se décomposant comme suite Section 1 de fonctionnement 1,172,7,188 francs Section 2 d'investissement 74,222,117 francs ce qui fait un total de 1,246,229,305 francs Y a-t-il des interventions ? Juste avant le vote une petite vérification parce que je vois qu'il y a quelques absents est-ce qu'on peut savoir si les procurations ont été données s'il vous plaît il faut aussi qu'on soit Oui ? Toutes les procurations sont là ? Non ? La procuration de Mme Izal Oui ? Comme si à l'unanimité des 28 ça va Ok on avance mais à la prochaine fois il faudrait veiller à ce que ce soit conforme Bien par intervention donc on passe au vote à l'unanimité Article 2 Article 2 Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 1,341,515,240 francs C'est décomposant comme suite Section 1 de fonctionnement 1,251,323,389 francs Section 2 d'investissement 90,191,851 francs ce qui fait un total de 1,341,515,240 francs Même vote Même vote Article 3 Article 3 Le résultat du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit Section 1 fonctionnement Recette 1,172,7188 francs Section 2 Investissement 74,222,117 francs pour un total de 1,246,229,305 francs dépenses Section 1 fonctionnement 1,251,323,389 francs Section 2 Investissement 90,191,851 francs ce qui fait un total de 1,341,515,240 francs Résultat Résultat en totalité pour la section 1 de fonctionnement moins 79,316,201 francs Pour la section 2 Investissement moins 15,969,734 francs ce qui fait un total de moins 95,285,935 francs Même vote Même vote Même vote Unanimité Article 4 Article 4 Le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 soit un déficit de 79,316,201 francs et affecté au compte 110 pour un montant de 79,316,201 francs Même vote Même vote Article 5 Article 5 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au JOPF Au JOPF Même vote Même vote Vous êtes d'accord d'une petite suspension de 5 minutes ? Je crois que tout le monde veut se dégourdir 5 minutes de suspension La séance est reprise On a encore trois quarts d'heure devant nous pour essayer d'adopter le projet de délibération portant approbation du compte financier 2006 affectation du résultat de l'EPA chargé de la prise on charge par état majaou par état majaou Mais avant oui avant notre vice-président avait une communication à nous faire sur l'institut Louis Malardé Vous avez la parole monsieur le vice-président Oui merci président Oui j'avais oublié de vous donner une information un peu triste je préfère que vous la preniez de ma bouche et pas presse interposer il s'agit simplement d'une jeune stagiaire de double nationalité américaine et autrichienne qui est décédée brutalement dimanche je l'ai appris tout à l'heure nous avons l'habitude de recevoir des stagiaires pour des sujets de thèse qu'ils font chez nous thèse doctorant voilà et celle-ci est décédée dimanche dernier une mort brutale par autolise voilà je souhaitais que vous le sachiez elle vient de l'université de Vienne en Autriche à Paea un autre annexe de Paea de l'institut Louis Malardé voilà président merci monsieur le vice-président est-ce qu'on a donc quelqu'un pour remplacer mesdames Olivier et Pascal Haïti oui madame vous avez la parole merci président par lettre numéro 314 PR du 26 décembre 2007 le président de la politique française a consigné au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat au report à nouveau de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-sociale de l'enfant et de l'adolescent dénommé par état mahal les missions établissement public administratif créé par délibération numéro 2004-28 APF du 12 février 2004 de Farid Tamahal maison de l'enfant et de l'adolescent en difficulté est chargé de coordonner et de mener toute action de prévention et de prise en charge médicale, sociale et pédagogique tendant à protéger et aider les enfants et les adolescents son organisation et son fonctionnement ont été fixés par l'arrêté numéro 298-CM du 18 février 2004 modifié lequel prévoit notamment que l'établissement comprend quatre pôles dont les missions sont ainsi définies a pour la maison de l'enfant en danger recenser toutes les structures existantes sociales médico-sociales sanitaires judiciaires éducatives publiques et privées pour favoriser la mise en place d'un réseau de prévention et de protection de l'enfant en danger proposer des consultations d'accueil d'orientation et d'expertise à la demande des particuliers et des professionnels œuvrant en faveur de l'enfance créer des commissions médico-socio-pédagogiques de réflexion et de coordination avec les partenaires ces commissions ont notamment pour objet de proposer un projet individuel en faveur de l'enfant et de sa famille développer des actions de prévention et de soutien des familles en privilégiant la qualité de la relation parent-enfant organiser des actions de formation et d'information pour sensibiliser et aider tous les professionnels impliqués dans la prise en charge des enfants et des familles b. pour la maison des adolescents en difficulté ou espace jeune depuis 2007 assurer une prise en charge médico-social sous la forme de consultations médicales de permanence sociale et éducative et d'activités diverses individuelles ou collectives à caractère ludique culturel éducatif ou sportif de l'adolescent interne à l'établissement ou dans le cadre d'une prise en charge adaptée à la demande ou comportant une orientation ou un accompagnement vers une structure extérieure c. pour le service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite dénommé ligne verte accueillir les appels des enfants des adolescents et de la famille confrontés à des situations de détresse apporter une aide immédiate aux personnes par un soutien psychologique ponctuel orienté vers une structure adaptée assurer le cas échéant une liaison avec les autorités judiciaires répondre à une demande d'information précise recenser et transmettre les informations à l'observatoire dans le respect de l'anonymat des personnes d. pour l'observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté recueillir et analyser les données et les études de statistiques et épidémiologiques concernant la maltraitance envers les enfants et les adolescents en provenance de toutes les autorités publiques et privées œuvrant en ce domaine réaliser toutes les études en matière de prévention recenser et valoriser les pratiques concluantes de prévention de dépistage et de prise en charge de la maltraitance concevoir des guides et procédures en matière de prévention constituer un fonds documentaire analyser en permanence les phénomènes sociaux concernant l'enfant et l'adolescent produire un rapport annuel proposant toutes les mesures permettant d'assurer la protection et l'épanouissement des adolescents les moyens les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante en 2004 28 agents en 2005 38 agents en 2006 38 agents durant l'année 2006 l'établissement a connu le départ en disponibilité d'un médecin catégorie 1 la démission d'un second médecin et d'une infirmière catégorie B par ailleurs deux postes de psychologue catégorie 1 un poste de rédacteur catégorie B et 12 postes d'agents sociaux catégorie C ont été pourvus par des lauréats issus des concours de la fonction publique de plus de plus deux postes d'agents techniques catégorie D ont été pourvus par des agents de la fonction publique les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit je crois que je vais vous proposer une lecture silencieuse de ce tableau de l'effet financier marquant de l'exercice l'effet financier marquant de l'exercice concerne l'inscription sur la décision budgétaire modificative numéro 1 de charge exceptionnelle article 671 de 8 433 794 francs correspondant au remboursement par l'établissement du trop perçu sur les subventions de l'EPAC au titre de l'année 2005 soit 3 494 892 francs pour l'observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté et 4 938 902 francs pour le service d'écoute téléphonique gratuite d'urgence dénommé Ligne verte l'acquisition de logiciels de facturation des actes CPS qui permet d'automatiser la transmission des bordereaux de factures CPS et leur paiement la réalisation de grands travaux d'aménagement du rez-de-chaussée pour en faire un lieu d'animation d'écoute et d'échange destiné aux adolescents aux enfants aux parents et à leur famille opérations financées par une subvention de l'État et ce sont propres de l'établissement. Examen du compte financier Exécution du budget de l'exercice Les grandes masses A la clôture de l'exercice considéré le compte financier de l'établissement public administratif dénommé Farid Tamahal se présente comme suit En fonctionnement En fonctionnement recette 337.960.054 En dépense 266.125.835 et avec un résultat un excédent de 71.834.219 En investissement recette 10.991.506 En dépense 36.466.032 avec un résultat en déficit de 25.474.526 Le total en excédent 46.359.693 On observe un résultat déficitaire en section d'investissement car l'établissement a financé ce fonds propre l'achat du logiciel de facturation des actes CPS et une partie des travaux d'aménagement du rez-de-chaussée Les éléments déterminants du résultat Je crois que je vais vous laisser une lecture silencieuse également de ces deux tableaux si vous voulez bien Je poursuis On remarquera notamment pour les charges Les charges d'exploitation augmentent de 3% par rapport à l'année précédente 257.385.985 francs en 2006 250.663.313 en 2005 et 123.871.432 en 2004 Quant aux charges de personnel elle représente 74% des charges d'exploitation en 2006 contre 73% en 2005 et 60% en 2004 Il est rappelé que l'établissement n'a ouvert ses portes qu'à partir de juillet 2004 et que le recrutement du personnel se fait de manière progressive n'ayant pas contracté d'emprunt l'établissement n'a pas de frais financiers Les charges exceptionnelles s'élèvent en 2006 à 8.739.850 francs soit 3% du total des charges contre 41.695.236 en 2005 14% du total des charges en 2005 et 0 francs en 2004 elles correspondent au remboursement à l'EPAP du trop-perçu sur les subventions des exercices précédents Pour les produits les produits d'exploitation progressent de 9% par rapport à l'année précédente et se répartissent comme suit Pour un total en 2004 297.440.000 francs en 2005 299.800.000 et en 2006 326.903.000 n'ayant pas réalisé de placement financier l'établissement n'a pas de produits financiers Les produits exceptionnels s'élèvent à 11.56.129 francs soit 3% du total des produits Pour le résultat de l'exercice il s'élève à 71.834.219 en raison de charges d'exploitation inférieures ou produits d'exploitation En effet dans l'incertitude de l'obtention de la participation financière de l'EPAP pour l'exercice 2007 l'établissement a volontairement limité les dépenses de l'observatoire et de la ligne verte sur le dernier trimestre 2006 afin de pouvoir proroger les conventions liant l'établissement à l'EPAP au 31 mars 2007 sans augmentation de leurs montants globaux et sans recettes supplémentaires ainsi 15 millions de dépenses prévues en 2006 dont la recette avait été perçue ont été reportées en 2007 par ailleurs les économies ont été générées sur les dépenses de personnel puisque deux postes de médecins catégorie A ont été vacants dès le premier trimestre 2006 un poste d'infirmière catégorie B à la fin du premier semestre 2006 deux postes d'éducateurs spécialisés toute l'année 2006 ces postes n'ont pu être pourvus en 2006 par voie de mutation interne ou par contrat à durée déterminée ce qui n'est pas le cas pour l'exercice 2007 l'évolution de la structure financière de l'établissement l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices en 2004 nous trouvons un total de 256 970 689 en 2005 331 000 en actifs 402 036 en 2006 358 831 953 en passifs un total en 2004 de 256 970 689 en 2005 331 402 036 et en 2006 358 831 953 à l'issue de l'exercice 2006 le compte financier de l'établissement public administratif dénommé Farid Tamahal présente un résultat global positif de 46 359 693 ce solde bénéficiaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit en 2004 20 349 067 en 2005 104 1710 671 en 2006 150 530 364 représentant 179 jours de dépense quant au résultat d'exploitation d'un montant de 71 834 219 l'est affecté au compte 110 report à nouveau un solde créditeur après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polnésie française au nom de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle d'adopter le projet de délibération 6 juin voilà monsieur le président merci madame Malgon 10 minutes pour Toutatou Aïa 3 minutes pour Temanautemomotou M. Buissou pour Toutatou Aïa qui intervient s'il vous plaît c'est madame Béatrice Vanondon monsieur le président madame Vanondon vous avez la parole monsieur le président monsieur le ministre chers collègues le groupe Toutatou Aïa approuvera le compte financier 2006 du Faret Amahao établissement public qui financièrement est en bonne santé avec un excédent de 46 millions en 2006 et un accroissement de son fonds de roulement à hauteur de 150 millions représentant 179 jours de dépenses cette bonne situation financière reflète notre volonté politique unanime de donner à notre service public les moyens véritables de se doter d'un outil professionnel et efficace pour traiter et prévenir le phénomène de la maltraitance et de l'enfance en danger qui ne cessait de s'aggraver depuis 20 ans Ce phénomène est lié à l'urbanisation au bouleversement économique culturel et sociaux profond vécu par nos familles mais aussi à l'action de la justice et à une prise de conscience collective des droits et du respect de la dignité des enfants Le Faretta Mahau a été créé en 2004 En trois ans celui-ci a su prendre sa juste place au milieu de tous ses partenaires que sont l'éducation le social la santé les associations les établissements médico-sociaux ou la justice pour fédérer l'action de tous ses acteurs donner plus de cohérence et de transparence à leurs actions pour former leur personnel ou pour compléter ce qui manquait aux dispositifs de prévention et de prise en charge des enfants en danger et des adolescents en difficulté Je salue le fait que pour ce faire le docteur Daniel Dumont qui dirige cet établissement ait toujours cherché à tirer profit de ce qui se fait en métropole ou ailleurs pour l'adapter à notre pays Cette démarche devrait être empruntée plus souvent de mon point de vue pour faire évoluer nos pratiques publiques Ainsi en est-il du service de la ligne verte L'organisation de ce serveur téléphonique et la formation de ces onze agents ont été assurés par le service national de l'accueil téléphonique de l'enfance maltraité de métropole le SNATEM Il en est de même pour le partenariat avec l'ONED l'Office national de l'enfance en danger pour la mise en place du système d'observation longitudinale de l'enfance en danger qui améliore le recueil des données et évite les doublons Enfin il faut noter le souci permanent du Farid Amaha de former et d'informer tous les partenaires de son réseau en faisant appel aux professionnels les plus reconnus Certes ces missions coûtent de l'argent mais elles permettent d'entretenir la motivation des professionnels et surtout la coordination de leurs actions Maintenant que les outils nécessaires existent et sont performants je les cite l'Observatoire de l'enfance maltraitée le service d'écoute téléphonique la maison des adolescents en difficulté la maison de l'enfant en danger il faut de mon point de vue que ces actions soient dirigées davantage en proximité en prévention et j'ajouterai en empathie culturelle En résumé il faut que le Faretta Mahal sorte de ses murs En commission Docteur Dumont nous expliquait que dans 70% des cas la maltraitance trouvait son origine dans les dysfonctionnements familiaux la violence intrafamiliale les séparations les familles monoparentales les enfants multiplacées l'alcoolisme et autres addictions il a également ajouté que les grossesses précoces la prématurité et les hospitalisations précoces étaient des facteurs de risque je partage l'analyse du Docteur Dumont que j'ai interrogé toujours en commission sur les actions à entreprendre pour prévenir et traiter les dysfonctionnements familiaux premièrement développer des espaces de médiation familiale pour que les couples ou les familles en difficulté notamment lors des séparations puissent venir en toute confiance en parler et être accompagnés dans ces moments difficiles la deuxième action qu'il propose et il a surtout insisté sur celle-ci est une meilleure formation à la parentalité autour du temps de la naissance en associant davantage les pères en identifiant mieux à cette période les couples en difficulté d'insertion en soutenant davantage matériellement les familles monoparentales ou en développant les moyens de logement les programmes de logement pour les jeunes couples et cette deuxième proposition rejoint tout à fait monsieur le ministre les propositions du premier rapport qu'a fait le comité d'Oritou qui a été monté avec votre assentiment et dont je fais partie et ce comité d'Oritou a relevé justement que en Polynésie 6 à 7% des grossesses surviennent chez des adolescentes alors que ce taux n'est que de 0,5% en métropole les femmes enceintes bénéficiant d'une préparation à la naissance 12% seulement en Polynésie alors qu'il est de 65% en France les femmes enceintes hospitalisées pendant leur grossesse 28% dont près de la moitié pour menace d'accouchement prématuré 20% en France enfin 5% des femmes enceintes sont hospitalisées pour violences conjugales et 8% pour des accouchements prématurés alors que ce taux n'est que de 5% en métropole en conséquence le comité d'Oritou propose deux actions d'abord la mise en place de la consultation psychosociale au quatrième mois de grossesse systématisé pour toutes les femmes enceintes il ne coûterait rien de plus à la CPS puisque aujourd'hui la CPS prend en charge 8 visites pré-natales et la consultation psychosociale du quatrième mois comme en métropole où elle est devenue obligatoire remplacerait la visite prise en charge par la CPS du quatrième mois et enfin la deuxième action c'est de systématiser la visite post-natale qui aujourd'hui n'est réalisée que pour 50% des femmes qui ont accouché alors pour la mise en place de ces deux nouvelles mesures le comité d'OITO propose une majoration des allocations pré-natales pour la visite du quatrième mois et une majoration des visites de la prime de maternité en argant du fait que tant les allocations pré-natales que les allocations de maternité n'ont pas été réévaluées depuis 17 ans très exactement depuis 1991 alors que le coût de la vie a augmenté de 24% et donc il ne s'agirait que de réajuster ces primes pour permettre pour inciter les femmes donc à bénéficier de cette consultation psychosociale du quatrième mois qui aurait pour mission de préparer avec les mamans le projet de naissance de cet enfant d'identifier toutes les difficultés psychosociales qu'elles rencontrent et de les orienter vers une prise en charge précoce et donc peut-être d'éviter les dysfonctionnements familiaux qui sont à l'origine de 70% des cas de maltraitance à enfants qui sont pris en charge par le Faretta Mahal voilà donc l'occasion pour moi de vous ressensibiliser monsieur le ministre à ce dossier qui a dû arriver sur votre bureau de même qu'au ministre de la solidarité de la famille puisqu'il rejoint les propositions que le directeur du Faretta Mahal nous a exposées en commission il y a de cela moins d'un mois je terminerai mon intervention monsieur le ministre de la santé en vous demandant s'il s'agit bien là d'axes que vous comptez développer quelle place particulière pourrait prendre le Faretta Mahal mais avant tout comment préserver ces outils que sont la ligne verte et l'observatoire de l'enfance maltraitée financés aujourd'hui essentiellement par les papes et que nous savons établissements que nous savons confrontés aujourd'hui à de réelles difficultés budgétaires je vous remercie de votre attention merci madame berlondon au niveau du groupe temanantemomotu oui monsieur le président je fais simplement appel à votre bienveillance et à la compréhension du président du groupe de laisser intervenir madame Frébo Joël qui vient d'adhérer au groupe de la compréhension d'intervenir au nom du groupe temanantemomotu oui et cette demande aussi je le fais je le ferai plus tard pour une autre intervention merci monsieur le président pas de problème madame Frébo vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues Kaohanui à partir de 2004 il s'est exercé une floraison de maisons de l'adolescence partout en métropole mais aussi en outre-mer une prise de conscience collective sur le mal-être des adolescents l'usage du cannabis les ravages de l'alcool la détresse des mineures enceintes a débouché sur la mise en place de telles infrastructures qui jouent plusieurs rôles à la fois le Faritamahau est un lien social entre les adolescents et notre monde adulte ses responsabilités et ses actions sont des centres de consultation pluridisciplinaire pour adolescents et enfants une ligne d'écoute téléphonique d'urgence un observatoire de l'enfance en danger qui a fait publier une étude couvrant les années 96 à 2004 sur la maltraitance infantile suite à ce rapport qui a nécessité la collaboration du tribunal de première instance les affaires sociales de Papété le CHPF et d'autres centres publics le docteur Daniel Dumont exprime clairement le souhait que les pouvoirs politiques déterminent des actions concrètes ces deux derniers points ont été financés par l'EPAP à hauteur de 119 millions de francs et sur 44 000 d'appels à la ligne verte en 2006 seuls 1 600 ont déclenché une attention particulière mais il est évident que la campagne de communication de la ligne verte a eu un effet spontané les demandes d'aide des jeunes filles sont généralement plus fréquentes 56% en 2002 en 2007 80 000 appels ont été répertoriés il existe donc un véritable besoin ou tout du moins une connaissance publique de la ligne 119 à ce stade j'estime que le chiffrage de ces appels n'est pas aussi important que l'aide qu'ils peuvent procurer ne serait-ce qu'à une seule personne à la lecture de ce rapport sur l'enfance maltraitée en Polynésie française étude initiée dans le but d'action sociale et politique j'ai été profondément affectée de découvrir que les abus sexuels touchaient majoritairement les enfants de 3 à 6 ans de constater l'augmentation de la violence psychologique et physique envers les adolescents de 96 à 2004 le nombre d'enfants en danger de maltraitance est passé de 74 000 à 98 000 les coûts de placement de prise en charge sociale de décision judiciaire ou administrative se sont accrus au fil des années parallèlement à la croissance de la maltraitance infantile le rôle du Farid Tamahaou a toujours été bien établi si 80% des demandes d'aide sont d'ordre psychologique ces souffrances sont leurs sources dans les dysfonctionnements familiaux les réalisations du Farid Tamahaou sont louables en plusieurs points l'emplacement d'une cellule récréative l'observatoire mis en place l'amélioration des formations du personnel la continuation de la ligne téléphonique 119 en toute leur place dans l'épanouissement social et l'accompagnement psychologique des jeunes patients les actions parallèles du système solide également je conclurai donc ainsi il faut véritablement prioriser les actions du Farid Tamahaou et j'encourage le ministère des affaires sociales et le ministère de la santé à prendre connaissance de l'étude de l'observatoire sur la maltraitance infantile en Polynésie française et de mettre en place une politique de prévention adéquate le subventionnement par l'EPAP apparaît comme une condition préalable à tout avancement dans ce domaine à lecture du compte financier il est fort probable que le pays devra soutenir le Farid Tamahaou la ligne verte doit être maintenue l'étude de l'observatoire doit être retenue ces deux actions polyvalentes ont été financées par l'EPAP nous avons donc des raisons de nous inquiéter de leur continuité nous espérons également que des efforts seront maintenus dans l'encadrement des adolescents et en aparté dans la collaboration et le dialogue entre le Spij et le Farid Tamahaou n'oublions pas qu'en 2004 98 000 petits Polynésiens étaient considérés en danger de maltraitance psychologique physique ou sexuelle ce sont ces enfants qui doivent guider nos futures décisions politiques et sociales et plus précisément ici l'analyse de ce projet de délibération doit nous faire réfléchir à leur avenir je vous remercie de votre attention merci madame frébeau merci pour ce message ce que je disais à madame secrétaire générale notre drame c'est de demain trouver les fonds pour tout mettre en marche d'autres intervenants madame 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 l'éviagami vous avez la parole merci monsieur le président je félicite nos deux intervenantes précédentes j'aborde totalement dans le sens des propos tenus monsieur le ministre je pense que le Farid Tamahaou fait un travail extraordinaire mais que le problème c'est qu'il intervient au niveau curatif alors qu'il faut vraiment mettre les moyens dans la prévention la prévention c'est faire en sorte que les parents qui sont en difficulté puissent être encadrés aidés soutenus pour éviter que ces enfants justement deviennent des enfants maltraités et comme le rappelait tout à l'heure Béatrice il est clair qu'il faut vraiment soutenir ces parents le problème c'est qui peut les aider et là je pense qu'il y a vraiment une réflexion à voir sur les missions du Farid Tamahaou je pense que c'est un peu dans ce sens que les interventions ont porté est-ce que le Farid Tamahaou ne va être que un établissement public qui aura vocation à aider à accompagner les enfants ou est-ce qu'à un moment on pourra étendre ces missions et faire en sorte que les parents puissent être associés à la démarche parce que mettre un pansement sur un bobo ça guérit pas le bobo et on réplique à chaque fois les mêmes problèmes je vais juste revenir sur une question lors d'un précédent gouvernement une précédente ministre en charge de la condition féminine a déclaré que la ligne verte du Farid Tamahaou était ouverte aux femmes qui subissent des violences et aux hommes battants je voulais savoir si c'est vraiment le cas puisque jusqu'à présent c'est le conseil des femmes Bahine et Orama qui reçoivent ce type d'appel qui prennent en charge ce type de problème bien souvent parce que les affaires sociales ne savent plus vers qui diriger ces femmes donc je voulais savoir si c'est quelque chose qui est envisagé si c'est quelque chose qui est effectivement en activité et un dernier point qui porte sur les grossesses précoces je souhaiterais vraiment qu'il y ait une synergie entre le ministère de la santé et le ministère de l'éducation par rapport aux internats on constate notamment sur la presqu'île qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont enceintes alors qu'elles sont mineures les retours que j'ai c'est qu'elles sont mineures d'hommes majeurs qui sont des chauffeurs de bus qui sont des surveillants qui sont pas forcément des jeunes il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau là sachant que ces jeunes filles viennent souvent des îles et le problème c'est que les parents ne sont pas là non plus pour pouvoir les aider et les encadrer donc je crois qu'il y a vraiment un souci à ce niveau là au niveau de la prévention je tiens à confirmer les propos qui ont été tenus par Béatrice Vernodon et dire que tout ce qui a été proposé par Béatrice a fait l'objet d'une approbation du conseil des femmes et a fait l'objet de débats en Nouvelle-Calédonie lors de la dernière CIDO et ce sont les résolutions que nous avons prises et que nous avons partagées à l'actuel ministre en charge de la condition féminine Maroulo Merci Mme Lévi-Agami C'est mon nom prétendu Tiagora Maroulo Président C'est vrai que la qualité de notre société de demain elle se prépare aujourd'hui et c'est vrai que le ministère de la Santé ne suffira pas à lui seul à préparer cette qualité de vie de notre société ultérieure je compte bien entendu sur l'aide de tout le monde en commençant par le Faretta Mahau j'ai toujours pensé que le Faretta Mahau lorsqu'il a été mis en place je ne sais pas pourquoi malheureusement travaillé tout seul dans son coin effectivement il y a une transversalité à mettre en place et je crois que cette transversalité commence à se mettre en place avec toutes les instances qui s'occupent de l'enfance en danger et de l'adolescence en danger je parle du service social je parle des institutions judiciaires je parle du service de santé Faretta Mahau vous savez ce sont des professionnels de santé qui sont sortis pour une grande part du service de l'hygiène scolaire ce faisant d'ailleurs ils ont mis en danger le fonctionnement de l'hygiène scolaire puisque pas mal de médecins et d'infirmiers sont partis en même temps donc il a fallu qu'on recrute pour reformater ce service donc c'est pour dire que c'est une affaire de tous pour revenir à la proposition de notre amie Béatrice Vernodon le comité Tohito c'est vrai il a fallu relancer cette affaire nous étions en passe lors de notre premier mandat de nous rencontrer pour définir justement les actions de ce Tohito et je suis tout à fait favorable à ce qu'on se voit nous n'avons jamais pu nous voir donc nous n'avons jamais pu formaliser un projet ensemble maintenant pour les propositions de ce Tomité Tohito pour la majoration des allocations prénatales la majoration des allocations prénatales et des allocations familiales c'est un travail que nous ferons en commun avec notre collègue en charge de la solidarité j'ai dit tantôt et je pense que vous êtes tous convaincus de ceci notre profession sociale généralisée a fait la part belle à la branche maladie jusqu'à présent au détriment de la branche famille madame Mercier on partage complètement cette analyse et c'est vrai qu'il nous faut peut-être avoir un autre éclairage et donner peut-être maintenant la priorité de notre réflexion à cette branche famille nous nous sommes engagés dans cette voie et madame Mercier et moi-même nous allons tout faire pour essayer de redonner à la famille la place qu'elle mérite encore une fois la famille de demain se prépare aujourd'hui et toutes les propositions qui ont été faites les deux propositions en particulier de Tohito je les fais mien il va falloir qu'on trouve les moyens de les mettre en place la pérennisation du financement des deux actions ligne verte et observatoire de l'enfant sans danger financée par les papes au sein du Farid Amahau là aussi j'ai eu l'occasion de m'en ouvrir au docteur Daniel Dumont ces deux activités du Farid Amahau méritent effectivement d'être pérennisées et d'avoir donc un financement pérennisé et dans ce cadre je me demande si le mieux ce n'est pas de demander directement au budget du pays de financer l'ensemble des activités du Farid Amahau les papes ne pouvant bien entendu intervenir dans les financements programme par programme s'il y a des programmes nouveaux au niveau du Farid Amahau mais à mon sens l'ensemble des actions du Farid Amahau devrait être financée par le budget du pays en sa qualité de l'établissement public administratif en tous les cas c'est le message que je vais passer au sein de notre gouvernement et nous verrons bien si cette idée va franchir tous les obstacles qui se présentent devant nous parce que ce n'est pas tout effectivement de demander au pays de financer encore faut-il que l'on trouve les moyens de financer au niveau du budget du pays c'est vrai que l'EPAP comme je vous disais tout à l'heure et on va certainement en parler tout à l'heure il n'y a plus beaucoup d'argent qui rentre au niveau de l'EPAP donc on ne va pas pouvoir demander à l'EPAP de financer tous les programmes de prévention qui vont se présenter le fonctionnement de la ligne verte c'est une ligne verte qui est ouverte à tout le monde maintenant je n'ai pas moi personnellement fait le tri des gens qui appellent ce que je sais c'est que sur entre 50 000 appels à 80 000 appels en 2007 il n'y a que 1 à 3% d'appels on va dire qui sont productifs c'est à dire des appels qui ont un contenu et tous les autres appels sont des appels ludiques des fois pour dire n'importe quoi mais n'empêche que même s'il n'y a que 3% d'appels à contenu ce sont des gens qui ont besoin que l'on s'occupe d'eux et rien que pour ça je crois que cette ligne verte mérite la peine d'être pérennisée pour les grossesses précoces c'est un problème qui nous soucie depuis longtemps nous avons avec la direction de la santé à l'époque le service de protection maternelle qui était alors dirigé par l'auteur Maréva Tourneu essayé de mettre en place un programme pour non pas diminuer la natalité en Polynésie française mais faire que chaque grossesse soit une grossesse désirée par le couple et c'est vrai que dans cette idée nous voulions travailler sur cette cible de la jeunesse parce que nous avons pas mal de jeunes filles qui tombent enceintes à 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans alors même qui sont au collège ou au lycée et ce sont des enfants qui ont déjà un handicap en arrivant en arrivant au jour avec des parents qui sont pas encore matures qui n'ont pas une situation socio-économique favorable pour leur permettre d'élever leur enfant comme il faut mais c'est clair que là aussi c'est une action concertée entre toutes les parties concernées qui vont peut-être nous aider et nous permettre de diminuer ces grossesses et l'éducation est un partenaire effectivement j'avoue que nous n'avons pas beaucoup beaucoup progressé en la matière lorsque nous étions intéressés à ce dossier ont compté jusqu'à près de mille grossesses chez les mineurs aujourd'hui nous en sommes je crois aux alentours de 750 à 800 et encore beaucoup voilà et c'est effectivement une des priorités de mon ministère aussi en relation avec les autres partenaires comme l'éducation merci Marouf Andréhou pour l'intervention on vient à la délibération article 1 dans le rapporteur article 1 le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-social de l'enfant et de l'adolescent dénommé Farid Amahou pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 348 951 560 fonds se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 337 960 054 section 2 d'investissement 10.991.506 un total de 348.951.560 merci passons au vote qui est pour unanimité unanimité article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-social de l'enfant et de l'adolescent dénommé Parit Amahou pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 302 591 867 fonds se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 266 125 835 fonds section 2 d'investissement 36 466 032 un total de 302 591 867 francs même vote même vote article 3 article 3 le compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-sociale de l'enfant et de l'adolescent dénommé Farit Amahou pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section de fonctionnement pour un résultat je lis tout section 1 fonctionnement pour un résultat de 71 834 219 section 2 en investissement pour un résultat négatif de 25 474 526 et pour un résultat au total de 46 359 693 francs voilà même vote pour l'article 3 même vote article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 soit un excédent de 71 834 219 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde de créditeurs même vote même vote article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française toute la délibération même vote même vote il est exactement 17h06 vous souhaitez qu'on termine le rapport par rapport pas très haut le rapport qui suit ok donc rapport 7 sur l'établissement pour la prévention exercice 2006 qui prend la parole en remplacement de Maryse Olivier madame vous avez la parole bonsoir monsieur le président bonsoir monsieur le ministre bonsoir messieurs mesdames et messieurs chers collègues messieurs et mesdames mesdames et les collaborateurs chers publics donc la lecture du rapport numéro 7 2008 auquel je vais procéder maintenant est relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau de l'établissement pour la prévention présenté au nom de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle par moi-même monsieur le président mesdames messieurs les représentants par lettre numéro 8 PR du 15 janvier 2008 le président de la polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau de l'établissement pour la prévention créé par délibération numéro 2001 tirée 202 APF du 6 décembre 2001 l'établissement pour la prévention a pour mission de promouvoir et de participer à la mise en oeuvre de toute action de prévention dans les domaines relatifs à la santé l'éducation la jeunesse les sports la famille la solidarité ainsi que la sécurité routière rappel sommaire des moyens les effectifs les effectifs réels arrêtés au 31 décembre 2006 se sont élevés à 9 agents contre 8 en 2005 et 5 en 2004 je vous cite la direction le bureau de coordination des programmes le bureau comptable et financier communication donc le total des effectifs pour 2005 8 et pour 2006 9 le nombre total des postes budgétaires est de 10 dont 9 pourvus et un poste de catégorie C gelé les 3 postes occupés par des CDD en 2005 ont été mis à concours et pourvus début 2006 les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement ont évolué ont évolué comme suit je vous passe donc à la lecture de la destination 2004 c'est un total de 1 519 612 500 non c'est pas non pardon excusez-moi 1 519 612 558 francs un pourcentage de 100% en 2005 1 757 856 528 francs représentant donc un pourcentage de 100% avec une évolution donc de plus 238 243 970 le plus représentant donc 15% 7 en 2006 un total de 856 241 011 241 011 excusez-moi je vais être fatigué représentant donc un pourcentage de 100% une évolution donc de moins 901 615 517 représentant donc un pourcentage de moins 51,3% examen du compte financier le budget primitif 2006 de l'établissement a été arrêté à 2 milliards 7 millions 685 000 francs CFP il a fait l'objet de 4 modifications en cours d'exercice pour être porté à 3 milliards 255 millions 903 825 francs afin essentiellement d'intégrer les nouvelles demandes de financement des programmes de prévention et le report des reliquats de crédits d'investissement non consommés de l'année précédente exécution du budget les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré le compte financier de l'établissement pour la prévention se présente comme suit en fonctionnement pour 2006 recettes dépenses dans joli le résultat budgétaire le fonctionnement présente donc un déficit de moins 794 000 250 071 francs en investissement un déficit de 1 181 980 donc avec un résultat budgétaire déficitaire de moins 795 432 051 en comparaison de 2005 donc pour 2005 le fonctionnement représentait une lecture un résultat donc comptable de 205 242 101 investissement 1 942 446 et donc au total représentant un total de 207 184 547 francs les recettes qu'elle s'élève en 2006 à 860 490 630 francs les recettes d'investissement d'investissement d'un montant de 4 249 619 francs cft englobe l'amortissement annuel des immobilisations corporelles et incorporelles et une écriture comptable provenant du remplacement d'une photocopieuse les recettes de fonctionnement d'un montant de 856 milliards 241 011 francs proviennent essentiellement des taxes affectées à l'ÉPAP pour un montant de 715 519 809 francs cp contre 1 milliard 623 656 042 francs en 2005 et 1 milliard 560 532 630 francs en 2004 je vous invite à lire le tableau je vous cite seulement pour 2004 un total de 1 milliard 560 530 2630 en 2005 1 milliard 623 1 million 656 042 en 2006 715 519 1809 donc variation de 026 à 2005 un total de moins 55 55 9% des produits financiers de 17 163 260 francs qui correspondent aux intérêts tirés du placement des fonds libres de trésorerie de l'établissement pour un montant de 2 milliards 270 millions des produits exceptionnels de 123 557 942 dont 122 737 942 issus du reversement des sommes non utilisés par les bénéficiaires de conventions de financement avec les papes on s'aperçoit que l'EPAP a subi une baisse conséquente de ses ressources en 2006 liée à la réaffectation produit au profit du budget du pays et de l'IGSPF des taxes initialement affectées à l'EPAP cette baisse a toutefois été atténuée pour l'exercice 2006 par le décalage de janvier à avril de l'application des nouvelles dispositions budgétaires et fiscales du pays 715 519 809 francs de réalisation contre 305 millions de prévisions budgétaires les dépenses dans le détail en annexe en 2006 elles s'élèvent à 1 milliard 655 922 680 francs les dépenses d'investissement d'un montant de 5 millions 431 599 francs ont permis principalement l'achat de logiciels pour la création d'un site web dédié à l'EPAP 1 million 760 000 francs ainsi que l'acquisition et le remplacement de matériel 3 millions 331 599 francs les dépenses de fonctionnement d'un montant de 1 milliard 650 millions 491 2082 comprennent les dépenses liées au fonctionnement propre de l'établissement pour 62 millions 744 652 francs 54 millions 991 469 francs c'était en 2005 dont 52,1 millions en salaire et charges sociales contre 45,4 millions en 2005 6,9 millions pour le fonctionnement courant et 3,5 millions en provision et amortissement le financement direct d'action de prévention pour 90,041 480 francs contre 90,282,161 en 2005 les interventions financières les financements validés pendant l'exercice s'élèvent à 1,812,017,701 francs contre 2,072,484,187 en 2005 les mandatements en 2006 ont porté sur une somme totale de 1,497,744,001 dans 1,215,254,159 francs au titre des financements accordés en 2006 et 282,450,790 francs au titre des conventions de financement validées antérieurement à 2006 les éléments déterminants du résultat comptable en fonctionnement les charges le total des charges en 2006 1,650,491,082 le total des produits en 2006 1,650,491,082 donc un solde créditeur représente un résultat de moins 794 millions 2,650,071 structure financière de l'établissement l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices un actif un total de l'actif en 2004 de 2,601,559,812 en 2005 2,975,106,401 en 2006 2,434,354,133 un total du passif en 2004 2,601,559,812 en 2005 2,975,106,401 et en 2006 2,434,354,133 affectation des résultats à l'issue de l'exercice de l'exercice le compte financier de l'établissement pour la prévention présente un résultat global négatif de 795,432,051 francs et plus ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit fonds de roulement de l'exercice 2004 2,540,182,302 exercice 2005 2,747,001 366,849 exercice 2006 1,951,934,798 avec une évolution donc de 2006 et 2005 de moins 795,432,051 francs quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2006 d'un montant négatif de 794,250,071 francs et plus il est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur après avoir pris acte de ces résultats le rapporteur propose à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle d'adopter le projet de délibération 6 juin voilà monsieur le président la lecture du rapport Merci madame Maïtere pour le groupe Temanant-Otema-Motou qui intervient Mme Parker vous avez la parole 3 minutes Merci monsieur le président nous avons prévu à cet ordre du jour essentiellement des comptes financiers et nous constaterons que l'EPAPE est un établissement qui a contribué à de nombreux financements sans lesquels entre autres il n'aurait pas été possible de connaître le comportement consommateur des ménages polynésiens sans lequel il n'aurait pas été possible de chiffrer l'état de maltraitance infantile sans lequel des adolescents ne pourraient pas obtenir un soutien affectif au bout de la ligne verte oui l'EPAPE est un vecteur d'amélioration du cadre de vie de notre population et oui nous avons besoin de l'EPAPE pour mener à bien de nombreuses actions de prévention le concept même de l'EPAPE est avant-gardiste existe-t-il ailleurs des établissements uniquement dédiés à la prévention l'EPAPE est-il victime de son succès ou tout simplement victime de contributions excessives à des programmes ou des établissements qui se sont révélés être de véritables gouffres financiers ou plutôt l'EPAPE ne payent-il pas pour un manque de cohésion interministérielle des gouvernements qui se sont succédés depuis mai 2004 si l'on ôte les frais de fonctionnement évalués à 60 millions il ne restera pour l'année 2008-2009 que 250 millions à l'établissement pour la prévention pourtant à ce jour le ministère de la santé ainsi que de la sécurité routière ont leur propre budget destiné à la prévention si l'EPAPE a pu poursuivre son cheminement depuis l'amputation d'une partie considérable de son budget il y a trois ans ses projections à venir sont incertaines et ses missions se conçoivent à court terme quel est le champ de vision de l'EPAPE pour 2009 ces actions transversales qui touchent à tous les domaines associatifs ou de services publics que ce soit la jeunesse ou l'éducation ou encore le comportement des consommateurs sont à redéfinir aujourd'hui l'EPAPE ne peut plus contribuer à une multitude de projets qui pourraient être directement pris en charge par le ministère dans un esprit de rigueur les plans de financement du programme par l'EPAPE devraient être redéfinis ainsi que les priorités de cet établissement je me souviens de cette autre rigueur cartésienne celle-ci du premier gouvernement taoui où de ces moins 15% sur les budgets ministériels ont des prix de la priorité notre population rappelez-vous bien des efforts de madame Armel Merceron de convaincre en vain le ministre UPLD des finances de l'époque de ne pas amputer le budget de l'EPAPE où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien trois ans plus tard je retiens qu'en 2007 le budget primitif d'environ 2 milliards débouchera sur un résultat négatif de 350 millions que malgré un financement issu des taxes à l'importation et sur certains produits il ne restera à l'EPAPE pour 2008 que 305 millions que le fonds de roulement de l'EPAPE qui avoisinait les 1,5 milliard autrefois est aujourd'hui évalué à 131 millions CFP pour sauver l'EPAPE nous devons établir avec l'assistance technique de l'EPAPE un bilan de ses actions actuelles et de son potentiel à venir nous devons opérer une refonte de cet établissement et définir clairement ses responsabilités nous souhaiterons connaître la position du gouvernement vis-à-vis de l'établissement pour la prévention qui risque fort de s'asphyxier si aucun plan de sauvegarde n'est lancé à ce titre nous abordons un problème d'interprétation du terme prévention puisqu'il touche à tous les secteurs chaque ministère de notre gouvernement est concerné par la prévention il s'agirait dès à présent d'établir un arrêté chiffrant avec réalisme les futurs investissements de l'EPAPE dans chaque ministère la directrice de l'EPAPE nous a rappelé lors de la commission qui s'est tenue à ce sujet que tout l'intérêt d'un tel établissement était dans la cohésion interministérielle et dans une politique d'action globale et cohérente elle a également insisté sur ses efforts de démarchage auprès des ministères depuis 2006 pour travailler avec eux et établir des priorités de façon précise nous concevons difficilement la suppression de l'EPAPE nous souhaitons qu'un schéma cohésif de prévention se dessine à long terme il s'agit de redéfinir ce qu'est la prévention de faire de la prévention un fil-tisseur reliant chaque ministère du gouvernement d'établir un plan de financement et de contribution rigoureux qui permettra à l'EPAPE d'éclaircir ses horizons pour les futures missions de prévention L'inquiétude chute libre du budget de l'EPAPE est due à de bien habiles décisions politiques du passé qui demeurent toujours aussi floues aujourd'hui Eh bien tournons la page et repensons l'EPAPE en faisant de la prévention un outil de cohésion interministérielle Je vous remercie de votre attention Vous êtes bien remonté Mme Parker M. Bouissoux intervenons en nom de Tottenham C'est Maynassage qui interviendra pour nous Merci Mme Maynassage vous avez la parole Merci M. le Président Bonjour M. le Ministre chers collègues Je crois que je ne vais pas lire mon intervention parce que je vais répéter Mme Eleanor Parker tellement les difficultés de l'EPAPE sont aujourd'hui évidentes La commission qui s'est tenue à cet effet a clairement exprimé toutes les problématiques qui relèvent aujourd'hui de ce dossier Je voudrais juste rappeler et revenir un petit peu à l'origine de la création de l'EPAPE La Polynésie n'est pas épargnée par tous ces mots de la société Maltraitance infantile on en a parlé aujourd'hui par rapport au dossier du Farid Amahou la délinquance l'alcoolisme la toxicomanie l'incivisme en tout genre Non, je souhaite aujourd'hui le rappeler haut et fort la Polynésie n'est pas la même n'est pas la même pour tous n'est pas le même paradis pour tous et nous devons aujourd'hui en tant qu'élus également garantir cette meilleure équité finalement sociale entre chaque habitant de notre pays il y a eu de nombreux programmes de prévention qui ont été mis en place depuis des décennies en fait je me rappelle d'un premier dossier un premier colloque qui avait été organisé sur le thème de la famille qui date de 82 et à mon grand étonnement en lisant ce rapport je me suis rendu compte que les problématiques étaient déjà là en tout cas les débuts de tous ces problèmes commençaient déjà à apparaître on va dire et il y avait eu de nombreuses recommandations en faveur de la prévention il nous a fallu plus de 20 ans pour arriver quelque part au bout d'un résultat un peu catastrophique il faut le dire décider de mettre en oeuvre de mettre en place on va dire un organisme qui gère la prévention et je soutiens madame Parker qui disait tout à l'heure que c'était un projet avant-gardiste oui c'est réellement un projet avant-gardiste c'est réellement un établissement avant-gardiste que beaucoup de pays dans la région du Pacifique nous envient tous ces programmes de prévention qui ont été organisés durant ces deux dernières décennies ont été regroupés afin d'être coordonnés par l'EPAP 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 a été créé en 2001 et je rappelle que l'objet de l'EPAP n'était pas simplement de gérer des actions ponctuelles de gérer des actions individuelles mais bel et bien d'organiser une transversalité c'est vraiment le point principal que je voudrais soulever aujourd'hui c'est cette notion de transversalité d'interministérialité et c'est là toute la valeur de l'EPAP alors on ne va pas refaire l'histoire on sait que depuis 2006 les taxes qui étaient à l'origine affectées à l'EPAP et qui rapportaient en moyenne 1,5 milliard par an ont été supprimées et je veux dénoncer également comme mes collègues ce lamentable sabordage pour moi c'est un sabordage gouvernemental motivé on le sait par des nécessités d'équilibrage du budget au mépris de qui ? au mépris à nouveau de la population et en particulier des plus faibles des plus démunis de ceux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui et au-delà de ça au mépris des citoyens payeurs qui jusqu'alors payaient en sachant que cette taxe allait être affectée pour de la prévention mais qui aujourd'hui payent sans savoir où cet argent va réellement l'EPAP en 2006 a perdu 44% de son financement de ses recettes de fonctionnement donc je le redis c'est un véritable sabordage c'est vrai que l'EPAP avait quand même des réserves cet établissement a fonctionné pendant quelques années sur ses réserves propres aujourd'hui on arrive à un état critique on se demande quel avenir pour l'EPAP non seulement son avenir financier et aujourd'hui où nous arrivons à cette situation on va dire limite on peut aussi remettre en cause une question de fond sur tout ce que l'on vient de dire c'est à dire les principales raisons pour lesquelles on a créé l'EPAP depuis 2006 depuis donc 2006 cette situation en plus n'a fait qu'aggraver et nous a ramené en arrière puisqu'il y a eu une redistribution des budgets chacun a repris un petit peu son budget de prévention à la santé à la jeunesse à la sécurité routière finalement ça a provoqué une forme d'opacité aussi sur l'utilisation de ces fonds et vraiment je suis heureuse qu'aujourd'hui nous puissions grâce à l'étude de ce compte financier 2006 vraiment mettre au grand jour la question de l'avenir de cet établissement sur son aspect financier mais aussi sur le fond monsieur le ministre j'aurais souhaité avoir votre sentiment à ce sujet parce que c'est une situation grave et urgente mais vraiment connaître en toute honnêteté comment aujourd'hui le gouvernement conçoit l'avenir de l'EPAP est-ce que l'on compte redonner des moyens redonner quasiment une âme à cet établissement ou comptons-nous plutôt nous orienter vers une redistribution à nouveau des budgets accordés à la prévention pour retomber finalement en arrière et retomber vers une gestion on va dire individuelle ministère par ministère je sais que le débat est ouvert je sais qu'aujourd'hui on en parle sérieusement que tous les ministres je l'ai vécu également souhaiteraient peut-être récupérer ce budget pour pouvoir finalement avoir une certaine autonomie aussi dans la gestion des dossiers mais je rappelle que si l'EPAP a été créé c'était vraiment pour cette transversalité c'était pour la mutualisation des moyens et aussi c'est important pour le contrôle la transparence de l'utilisation de ces moyens les PAP de par ces statuts prévoient d'accorder des subventions sous certaines conditions sur présentation de dossiers avec des versements échelonnés qui nous permettent de vérifier la bonne utilisation de ces fonds et ma crainte au-delà de l'arrêt de cette transversalité c'est aussi cette opacité finalement sur la véritable efficacité des budgets que l'on mettra de manière individuelle dans les différents services concernés voilà monsieur le ministre chers collègues merci de votre attention dans tous les cas nous approuvons bien entendu ces comptes financiers mais nous sommes très inquiets sur l'avenir de l'EPAP et nous souhaitons aujourd'hui soutenir la pérennité de cet organisme nous sommes favorables à ce qu'ils puissent retrouver pleinement ces moyens et son objet initial merci merci pour cette intervention plus d'autres intervenants sur ce dossier madame Lévi-Agami vous avez la parole merci monsieur le président j'abonde totalement dans le sens des propos qui ont été tenus précédemment merci pour votre passion sur ce dossier qui est devenu on va dire un dossier hautement politique puisque c'est là où nous a mené malheureusement les bonnes attentions et les fiales à la lecture des comptes administratifs et financiers je me rends compte que la difficulté que rencontrent certains établissements publics qui sont financés par l'EPAP certaines associations apparaissent dans le sens où la maison du diabétique par exemple est une organisation qui chaque année a des actions pérennes avec un budget qui est sensiblement le même chaque année ce que je souhaiterais c'est que au niveau de l'organisation de l'EPAP on puisse identifier sur 4-5 ans comme on l'a fait pour notre projet de contrat de projet une planification de sorte qu'on est dans une partie du budget ce qui est on va dire pérenne entre guillemets sur 4-5 ans pérennisé sur 4-5 ans avec des budgets qui permettent à ces établissements à ces associations il y a l'association Terra Mahora aussi qui oeuvre régulièrement dont on connait déjà le budget et qui en chaque début d'année se disent oula est-ce qu'on va pouvoir avoir notre budget qui sont là à se demander s'ils vont pouvoir continuer leurs actions donc ce que je préconise parce que je souhaite en tout cas monsieur le ministre monsieur le vice-président c'est qu'on puisse distinguer dans le budget de l'EPAP des actions qu'on veut mener que le gouvernement souhaite pérenniser sur un certain temps et bien sûr continuer à financer des actions ponctuelles notre point je ne vais pas enfoncer clou au niveau financier mais je partage totalement l'analyse des deux interventions précédentes il est quand même anormal qu'une taxe qui ait été votée initialement pour de la prévention se retrouve dans le pot commun là je dis que c'est de la malhonnêteté et je souhaite vraiment que le gouvernement qui est actuellement en place rétablisse les choses je sais bien que vous avez besoin d'argent pour financer d'autres actions mais à ce moment il faut vraiment poser peut-être donner un cadre pour éviter que d'un gouvernement à l'autre on se retrouve à utiliser la poule aux oeufs d'or qu'on se retrouve dans la situation qu'on connait actuellement parce qu'au-delà de ces comptes financiers ce sont les familles qui sont touchées ce sont nos jeunes qui ne vont pas pouvoir être aidés de façon constante dernier point sur les bénéficiaires de ce type de subvention je pense qu'il y a un moment où on doit quand même identifier qui sont éventuellement les services qui peuvent bénéficier de ces financements d'actions qui sont les établissements publics qui sont les associations pour qu'on puisse anticiper sur les choses et éviter qu'on se retrouve du jour au lendemain avec des projets qu'on qualifie de prévention et où on va se mettre à financer des choses qui ne sont pas forcément de la prévention donc je pense que les dérives qu'on a connues ces dernières années montrent bien que quand bien même l'établissement a été créé avec de la bonne volonté avec je me rappelle à l'époque quand ça a été créé ça faisait suite à la série de suicides qu'il y avait eu parmi les jeunes c'était vraiment un souci maintenant est-ce que cet établissement public répond à ses impératifs initiaux je sais que la tâche n'est pas facile qu'il va falloir vous heurter également au ministre des finances qui lui va dire moi j'ai besoin de cet argent mais on compte sur vous pour défendre le dossier Marou plus d'autres intervenants je vous invite chers collègues à lire les annexes et notamment la comparaison des réalisations 2005-2006 vous serez sidéré parce qu'il a été fait ou parce qu'il a été mal fait j'ai pas d'autres commentaires à apporter là-dessus on va passer à la non avant de passer à la délibération monsieur le vice-président vous avez la parole merci président je dois dire que je suis à la fois complètement à l'aise sur ce dossier et à la fois complètement mal à l'aise parce que j'ai l'impression de recevoir des reproches à la place de quelqu'un d'autre j'ai été en 2001 du côté de l'administration pour venir défendre la création du fonds de prévention qui devait venir justement donner les moyens à l'EPAP de travailler et je me rappelle que certains d'entre vous je me rappelle en particulier de notre président qui était là pour défendre également la création de ce fonds de l'EPAP et c'est vrai que de l'eau a passé de la bière peut-être on va dire mais en tous les cas une bonne partie des fonds qui étaient destinés à l'EPAP ont été dérivés vers le budget général du pays mais ça n'était pas nous ça n'était pas nous et c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation difficile pour l'EPAP je tempérerai un tout petit peu les reproches qui sont faits aujourd'hui par le fait qu'une bonne partie des fonds qui ont été dérivés vers le budget général bénéficient aujourd'hui à certains ministères pas à tous au ministère de la santé via la direction de la santé je peux vous rassurer là-dessus les fonds destinés à la prévention à la direction de la santé sont fléchés prévention ne peuvent pas être utilisés à autre chose qu'à de la prévention ça c'est clair un petit peu d'argent est également donné à la sécurité routière par contre les autres ministères qui normalement avaient un droit à tirer sur le fonds de prévention et sur l'EPAP comme la solidarité l'éducation la jeunesse et les sports se retrouvent sans budget en dehors peut-être du ministère de la jeunesse et des sports qui obtient quelque chose comme 180 millions du droit spécifique pour la consommation de la bière 180 millions réservés pour l'entretien des installations sportives voilà j'ai l'intention assez rapidement maintenant mais j'attends le retour de mes collègues qui justement ont droit à tirer sur ce fonds de l'EPAP j'ai l'intention de présenter en conseil des ministres un arrêté qui fixe nos priorités en matière de prévention pour ce qui me concerne personnellement j'aimerais bien redonner à l'EPAP ces missions originelles mais surtout ces moyens originels je ne sais pas si j'y arriverai c'est vrai que là aussi je suis un peu schizophrène parce qu'en qualité de ministre de santé pour moi c'est très facile d'utiliser l'argent qui se trouve aujourd'hui dans le budget de la direction de la santé pour faire des actions de prévention et encore une fois flécher prévention on ne peut pas utiliser cet argent à autre chose et en même temps je me dis si les autres camarades sont obligés d'aller à l'EPAP pourquoi le ministre de la santé ne serait pas obligé d'aller chercher son argent à l'EPAP pour justifier ces actions de prévention l'intérêt de l'EPAP c'est effectivement cette action de coordination cette action de transversalité de nos actions de prévention cette interministérialité voilà je pense que j'ai dit le fond de ma pensée je ne sais pas si j'ai autre chose à rajouter voilà merci président merci merci monsieur le vice-président nous passons à la délibération madame maïtéré pouvez-vous donner lecture de l'article 1 de la délibération bien je fais donc la lecture de l'article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement pour la prévention pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 860 millions 490 630 francs pacifiques se décomposant comme suite section de fonctionnement 156 241 011 francs section d'investissement 4 249 619 francs aucun commentaire aucune observation tout le monde d'accord on passe au vote article 1 adopter l'inanimité article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement pour la prévention pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 1 655 922 681 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 1 650 491 082 francs section d'investissement 5 431 599 francs même vote même vote article 3 article 3 le résultat du compte financier de l'établissement pour la prévention pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi que suit section 1 fonctionnement recettes 856 241 011 dépenses 1 650 1 650 491 082 résultat moins 794 250 071 section 2 investissement résultat moins 1 181 980 francs donc un total pour les recettes en résultat bien sûr moins 795 432 051 051 432 051 francs c2 même vote même vote article 5 article 5 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la polynésie française voici monsieur même vote même vote l'ensemble de la délibération même vote même vote bien nous avons partiellement épuisé l'ordre du jour on se retrouve demain pour reprendre nos travaux à 9h la séance est suspendue à demain